On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Michel Bernier de retour. Elle était partie en tournage à Mayotte. Christine Bravo est là aussi. Elle n'est jamais partie. Jean-Marie Bigard. Jérémy Michalak. Yann Moix. Et l'homme qui a triomphé à la télévision tous les lundis pendant plusieurs semaines, Titoff, vive la colonne. Il paraît que vous partez en tournée avec VentePrivé.com. C'est quoi cette histoire ? Il y a une série de dates super bien organisée. Comme Florent Pagny, en fait. Exactement. Et Patricia Cass. Je serai la même chose. J'incite tous les gens à aller sur leur site. Ah non, mais c'est vrai, il y a eu une promo interne qui était, on s'est régalé, on a fait des spots, tout ça et tout. Je joue en très beau théâtre, je joue au Féminin à Bordeaux, dans plein de grandes salles. Et l'idée, c'est de payer moins cher et c'est dans l'air du temps. Mais payer moins cher pour vous ou pour les gens ? Pour les gens. Ah, pour les gens. Oui, parce que nous, nous... Les gens payent moins cher et puis ils te repiquent la moitié. Ça fait que comme ça, t'es tranquille. Et puis c'est moins cher pour tout le monde. Là, tu pars d'autres choses. Non, 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 c'est vrai. T'as un quota de place, mais tu peux obtenir des places à demi-tarif. Et puis après, il faut dire que c'est des webin-chows. Ça dépend après des spectacles. Mais c'est vrai, Titoff quand même ? C'est exactement. C'est moi en personne. C'est une contrefaçon, je le sais. C'est vrai qu'il est en Chine. Je te le jure, on m'a filé un foie. C'est moins cher, mais c'est Patrick Bosseau qui vient. Bon, assez parlé de vous. Les auditeurs, eux aussi, ont envie de parler. Par exemple, Dominique. C'est notre Dominique traditionnel ? Bonjour à tout le monde. Ah oui, c'est lui. Ah, il y avait longtemps. Il y avait longtemps, oui. Bon, ben alors... Salut Dominique. Ça m'a pas duré, alors. Allons-y. Oui, c'est un type qui rentre dans un magasin de jouets, aux approches de Noël. Et il dit à l'avant-deux, je voudrais une peluche pour mes jumeaux de 2 ans, deux pouvets varus pour mes jumeaux de 4 ans, deux habits de Dark Vador pour mes jumeaux de 5 ans, deux jeunis tendo pour mes jumeaux de 6 ans, deux costumes de fées pour mes jumeaux de 8 ans, deux super maillots bras pour mes jumeaux de 10 ans, deux hélicoptères pour mes jumeaux de 12 ans, deux circuits 24 pour mes jumeaux de 14 ans, deux racquets de tennis pour mes jumeaux de 15 ans, deux WFK pour mes jumeaux de 17 ans. La fille lui dit, mais monsieur, 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 mais c'est extraordinaire. Quoi, madame ? Mais vous avez des jumeaux à tous les coups ? Non, non, dis-le-moi, il y a des coups, j'ai rien. Alors, pardon, pardon, vous êtes le garcimor de la blague. Non, non, mais redites la chute, Dominique. Si, si, il y a des fois, j'ai rien. C'est parfois il a des jumeaux, parfois il a rien. Tu vois, quand je le dis moi, tout de suite, ça devient drôle. On vous remercie, Dominique. Nathalie, maintenant. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Vous allez bien ? C'est la dépression pour Dominique. Je crois qu'on va attendre un peu avant de le rappeler, Dominique. Nathalie, vous avez lu Panthéon de Yann Moix. Oui. Et alors ? Et alors ? En fait, j'ai envoyé le livre aux éditions Grasset en espérant avoir une dédicace, mais je n'ai pas eu une nouvelle depuis. Et vous n'avez pas rendu les livres ? Non. C'est dégueulasse. Ils les ont revendus. C'est dégueulasse. Comment ? Vous avez acheté le livre, vous l'avez lu ? Oui. Après, vous l'avez envoyé pour le faire dédicacer, et ils ont regardé le livre. C'est comme ça qu'ils se font du poignot. En fait, ils vendent toujours le même. Bien sûr. Et Yann, il touche là-dessus. À chaque fois. Envoyez-le à Europe 1, et je vous enverrai le livre. Elle l'a plu. Elle l'a plu. Rachetez-le avant. C'est bien ce qu'on dit. Ça marche bien, ton petit business, dis donc. Non, mais je suis désolé. Tu peux quand même lui offrir. Évidemment, je vais lui en envoyer un autre avec une dédicace. Vérifions au moins qu'elle a aimé le livre. J'ai aimé le livre. Je dois dire que je n'ai pas tout compris. Non, j'ai bien aimé. Vous aviez lu d'autres livres de Yann Moix ? Non, c'était le premier. C'était le premier. Ah zut alors. Vous n'êtes pas prêts d'en racheter un alors ? Je ne sais pas. Et pourquoi Yann Moix ? Parce que vous étiez fan ? Je l'ai découvert dans votre image. Vous vous rendez compte, elle vous a découvert grâce à moi. Vous avez fait beaucoup pour moi, Laurent. Mais il y a des photos de lui dans le livre ou pas ? Non, tu sais, les livres sans images, ça existe, Tito. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des photos. Parce que ça s'appelle... C'est des romans en photo, ça n'a rien. C'est des romans, mais non. Cher Laurent Ruquier, pour faire suite à mon mail d'il y a 48 ans, je vous confirme que je serai dans le public le demain, me dit Bernard. Il est où Bernard ? Il est là-bas Bernard. Et je vous demande de faire un petit salut amical sur les ondes à ma femme Marie, qui est en rééducation à Dijon. On l'embrasse pour vous. Et elle nous écoute sûrement. Sachez tout le bien que fait votre émission à ceux qui souffrent ou qui sont seuls. Je vous suis depuis France Inter. Depuis France Inter, vous suivez depuis France Inter. Vous n'avez pas repéré, Edith. Évidemment. Quoi ? Évidemment qu'elle est seule, il est là, lui. Avec une poule en paix. Non, avec un poulet. C'est plus un gros poulet. Un gros poulet de 95 kilos. C'est encore pire. Je suis aujourd'hui, mercredi, demain dans le public avec ma nièce Justine, me dit Clémence. Où sont Clémence et Justine ? Ah ben, elles sont là, elles sont mortes de rire. Ah ben, voilà, regardez. Elles ont le même âge, on dirait la tante et la nièce. Non, non ? Ah non ? Ben, dites donc qu'il y en a une qui a un peu plus mangée que l'autre, c'est tout. Mais pour la hauteur ! Il sait parler aux femmes. Elles ont l'air d'avoir le même âge, non ? Oui, à peu près, oui. Qui est la tante de l'autre ? Ça se voit quand même. Par exemple, Michelin, quand on sait que c'est lui, ma tante. On voit tout de suite la différence. Tout de suite. Il vient passer une semaine avec vous à Paris, vous l'hébergez. Et voilà, en fait, je n'ai rien à dire, mais c'était juste pour prouver à sa mère et à sa grand-mère que j'allais bien m'occuper d'elle en l'emmenant dans votre émission culturelle. Oui, bien sûr. Ça rassure immédiatement les parents. D'autant que l'histoire que vous me racontez après, j'ai rien compris. Une blague pour l'équipe. Si Jean-Marie Bigard est là, je suis sûr qu'il aimera la raconter. J'espère que vous ne la connaissez pas parce qu'elle doit être vieille. Je l'ai entendue sur RTL. Très bien, en plus, on fait du recyclage. C'est un concours de taille de sexe. L'Allemand pose son sexe sur la table, mesure et dit 15,7 cm. Le Belge pose son sexe à son tour sur la table, mesure 20,8 cm. Puis on entend frapper à la porte. Quelqu'un ouvre et voit une petite pancarte. Venez me chercher à la gare. C'est le français. C'est le français parce qu'elle est trop longue. Elle est bien, la tante. Vous voulez vous amuser, mademoiselle, chez votre tante. Vous avez passé un bon séjour à Paris. J'espère que vous lirez ce message. En tout cas, on sait où est Stevie aujourd'hui. Il est à la gare. C'est un compliment. J'espère que vous lirez ce message. Justine aura honte, deviendra toute rouge, se cachera la tête dans les mains. Oui, c'est pas loin. Je suis sûr qu'elle va m'engueuler. Sur les longueurs de bite, celle qui est très bonne, c'est... Ils mettent la bite sur la table. Donc, c'est des bûchons, pareil. Puis, hop, ils font un petit trait sur la table. L'autre qui arrive. Il dit, bon, c'est moi qui ai gagné. L'autre qui dit, oui, mais c'est pas de ce côté-là de la table qu'il faut se mettre. C'est de l'autre côté. Je comprends pas. J'ai pas compris, hein, Jean-Marie Moineau. Mais c'est parce que la table est rectangulaire. Elle est rectangulaire. Tout le monde se met d'un côté de la table. Bon, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Allez, les garçons. C'est nul. Je vais aller à la garde. Surtout qu'ici, c'est ovale, donc ça va être curieux. Quelle que soit la forme de la table, ça va être curieux. Mais j'ai honte. Mais non, elle est très drôle, cette blague. Vous savez ce que vous l'avez pas compris ? Il faut faire un petit dessin, quoi. Heureusement, j'ai un mail de Zilou, notre auditeur le plus drôle. On sait sûrement pas qui c'est, ce Zilou. Bonjour, on va se gêner, c'est terrible. Plus je vous écoute, plus je me pose des questions idiotes. Si vraiment les initiales PP, comme vous l'avez dit l'autre jour dans l'émission à propos d'une question, les initiales PP portent bonheur. Comme pour le petit prince, le petit poussé, Peter Pan. Qu'est-ce qui a bien pu merder avec Philippe Poutou ? Daniel Evenou, croit-elle vraiment que c'est une coïncidence si à chaque fois qu'elle parle, Laurent Ruquier joue à pierrefeuille-ciseaux avec quelqu'un qui se trouve en régie ? Surtout ciseaux, je crois. Autre question, pourquoi Paul Vermus ? Juste ça. J'ai bien regardé dans Sexy Car Wash, l'émission produite par Jérémy Michalak. Les voitures sont déjà propres au début. Il se foutrait pas un peu de notre gueule, Joujou ? Il faut vraiment que ça brille. Et pourquoi Philippe Tesson achète-t-il Bounty ? Ah ben ça, on a la réponse, évidemment. Au lendemain du premier tour de la présidentielle, une déclaration officielle de Philippe Tesson. J'achète Bounty parce que j'adore la noix de coco. Allez, d'autres mails dans un instant après de la vraie pub. J'espère que vous avez passé un bon week-end prolongé, me dit Eric. Les best-of nous ont permis de réentendre avec plaisir Pierre Bénichoux. Nous espérons qu'il pourra revenir bientôt. Normalement, Pierre devrait pouvoir revenir, on l'espère, dans quelques jours ou peut-être encore quelques semaines. Le très appréciable Yann Moix a dit lors de la présence de Stéphane Guillon qu'il irait voir Stéphane Guillon en show après que Stéphane lui ait dit qu'il accepterait son jugement seulement s'il avait vu son show. C'est cette semaine, je suis curieux de savoir s'il ira vraiment, me demande Martin, un auditeur. Non, il ne faut pas croire toutes les conneries que je raconte. Ce n'est pas bien alors, vous voyez, les auditeurs vérifient. Non, non, je vais y aller, je vais y aller. Ah oui, il faut y aller. Oui, je vais me dépêcher. Comment reconnaît-on le marié dans un mariage portugais ? Ah, c'est celui qui a le plus beau jogging ? Bravo. Oui, c'est vachement raciste. C'est pas raciste, mais c'est très drôle. C'est une blague qui m'a été envoyée par un auditeur. J'ignorais que vous connaissiez déjà la réponse. Thomas est au téléphone. Salut Thomas. Oui, bonjour à tous. Vous tenez une boutique, c'est ça Thomas ? Oui, tout à fait. Quel genre de boutique ? Une parapharmacie. Une parapharmacie. Racontez-moi ce qui vous est arrivé. Eh bien, un samedi matin, j'étais à la boutique. C'était assez calme. J'avais une cliente dans les rayons. Et puis j'avais mis, comme ça m'arrive assez régulièrement, un podcast de votre émission sur l'ordinateur. Et quand vous avez eu la bonne idée de poser une question sur le point G, et je dois avouer que ma cliente était d'un certain âge, et quand M. Christophe Vaugrand a commencé à expliquer qu'il valait mieux avoir la verge légèrement recourbée pour atteindre plus facilement le point G, j'ai cru que j'allais perdre ma cliente. Et pourquoi vous ne mettez pas sur pause dans ces cas-là ? Eh bien, parce que l'ordinateur est au sous-sol et les haut-parleurs sont en haut. Mais moi, j'étais à la caisse et je ne pouvais pas partir forcément. Est-ce qu'il y a une petite anecdote amusante en parapharmacie, une question idiote ou un truc rigolo d'un client, non ? Que vous pourriez nous narrer ? Une anecdote, non. C'est vrai qu'on a souvent des questions, parce qu'on a sur notre vitrine une affiche d'un produit qui s'appelle B-Love, et c'est vrai que les gens sont assez intrigués. C'est quoi ? Et d'ailleurs, c'est un produit que je vous enverrai peut-être, parce que je pense qu'il faut que vous le testiez, et qui a la particularité d'être, disons, le Viagra au naturel. Le Viagra au naturel, comment vous dites-tu que ça s'appelle ? Ça s'appelle B-Love. C'est un produit qui est extrêmement efficace pour... Il y a le Nikafon 400 qui est bien aussi. Il y a le Gelabitmol 250 ici. Et le four à donf 2000. Mais c'est à base de plantes ? Alors, c'est entièrement à base de plantes, et il n'y a pas besoin d'avoir de problèmes d'érection ou autre. C'est vraiment un côté ludique. Et ce qui est assez sympa, c'est que ça... Tu n'as même pas besoin d'avoir une femme ? Ça marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ah bon ? Et disons que... Pourquoi on a besoin ? Donc, ce serait pas un peu bizarre, votre parapharmacie, à vous ? Ça se gaffe, à mon avis, ils vont organiser l'anniversaire de Julien Dré là-bas l'année prochaine. Ça se trouve où ? La parapharmacie, on est à Mont-de-Marfant. Très bien. Ça ne m'étonne pas. Ça leur fait quoi, aux femmes ? Parce que pour nous, c'est un vasodilatateur. C'est pour avoir la gaule, mais les femmes, il n'y a pas besoin de les dilater, elles sont déjà assez grosses comme ça. En fait, Jean-Marie Bigard, c'est le Dr House de la bite. C'est ça ? On espère que tu ne boites pas, surtout. Ça active la circulation sanguine, et en fait, ça marche aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Mais chez les femmes, qu'elles ont le clitoris qui triple de volume, c'est ça ? Arrête, arrête, arrête. L'ordinateur, il est toujours au sous-sol ou pas ? Parce que s'il y a la même cliente qui arrive à ce moment-là, toi... Là, ça y est, tu l'as perdue définitivement. Thomas, je vais être obligé de raccrocher, c'est plus possible. Je comprends bien, mais il faut bien que je vous fasse vivre parce que vous m'avez fait vivre avec ma cliente. Bonjour, madame. On vous embrasse, Thomas. Bonne journée à Mont-de-Marsan. Merci, au revoir. Et c'est la ville, vous savez, de Monique Pantel, il n'y a pas de hasard. Mélina, bonjour Mélina. Bonjour. Alors vous, vous avez envie d'un disque, c'est bien ça ? Oui, exactement. Il faut dire que c'est grâce à vous qu'on a passé Michel Tello la première fois, c'est vrai ? Oui, 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 oui. Depuis, c'est un énorme succès. Enfin, ce n'est pas grâce à vous que c'est un énorme succès. Si, il faut lui faire plaisir. Mais c'est quoi, Michel Tello ? Michel Tello, c'est le Brésilien qui chante pour tous les footballeurs. T'es passé la parapharmacie ou quoi ? Mais oui, c'est ça. Je ne sais pas du tout. Ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas après. Vous êtes portugaise vous-même, c'est ça ? Oui, voilà. Comment c'était le mariage sur les gars ? Combien de survêtements ? Je ne suis pas venue travailler en jogging, je vous rassure. Alors, racontez-moi, il voulait nous faire découvrir une autre musique. Oui, en fait, c'est un autre chanteur brésilien qui s'appelle Gustavo Lima. Et donc, il visite sur YouTube, qui a été visionné une vidéo à plus de 19 millions, en fait, et une autre à plus de 10 millions. C'est une chanson, bon, toujours sur le même thème que Michel Tello, c'est-à-dire assez sensuel, c'est une musique brésilienne. Et donc, ça fait plaisir pour les Portugais, donc en France, d'entendre un petit peu de Portugais à la radio. Voilà. Ah ben, on va le passer alors, bien sûr. C'est comment les Portugais, vous les donnez l'heure. Non. Ils font comme ça, ils le font. C'est pour chasser les poils de chaque côté de l'amour. Ah, je la connaissais pas, celle-là. Elle n'est pas radiophonique. On a compris, on a compris. Ne lui en voulez pas, Mélina, vous savez qu'elle a mourgé pour ce pays que vraiment que j'adore, le Portugal. Gustavo Lima, il s'appelle, c'est ça ? Oui, c'est ça. On comprend mieux ton amour pour le Portugal. C'est Gustavo Lima, c'est lui. Non, il est brésilien, lui. Oui, 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 oui. Il est brésilien, Gustavo Lima ? Oui, au Brésil, donc on parle portugais. Oui, ça j'ai le saut. Merci. C'est quand même plus joli, Gustavo, en portugais. Elle me prend pour un espagnol, dis donc. Dis donc, t'emmerdes les espagnols. Mélina, on écoute donc tous ensemble Gustavo Lima pour la première fois sur Europe 1. Bonjour Paul, vous nous avez manqué. Ah ben c'est gentil, si vous le pensez vraiment, c'est très gentil. Non mais je le dis, c'est déjà ça. Il s'est passé tellement de choses là pendant le pont que vous imaginez le nombre d'enquêtes que je pourrais vous confier. Mais bon, on va se limiter à quatre. D'abord, évidemment, on veut en savoir plus sur ce qui s'est passé exactement dans le fameux restaurant Jôze où Julien Drey a fait la connerie d'inviter quelques copains socialistes. Dans ma rue. Ah oui. Rue Saint-Denis. Dans un ancien sex shop. Rue Saint-Denis dans un ancien sex shop. Non mais c'est dingue. Faut quand même le faire. Alors est-ce que vraiment il y avait... D'abord Hélène et les garçons, qu'est-ce qu'elle foutait là ? J'ai vu qu'il y avait Hélène. C'était la vraie. C'est sûrement des amis de la famille. M.C. Solar. Daniela Lombroso. Bon, elle, c'est normal, c'est pour négocier les prochaines émissions. La faute de français aussi. Alors ça, c'est quand même le plus rigolo aussi. C'est la faute de français qu'il y a dans l'invitation de départ. Je ne sais pas si vous avez vu l'invitation. C'était... Je compte vivement sur votre présence. Et il va sans dire qu'aucune excuse et aucune absence ne sera tolérée ou acceptée. Bise et à samedi signé Juju. Et alors c'était quand même écrit. Il va sans dire, sans s'en. Sauf E.N. Ah oui, d'accord. Ça, c'est gravissime. Ça partait bien cet anniversaire. C'est gravissime. Pourquoi je vous écris comment ? S.A.N.S. quand même. Enfin, je ne sais pas. S.A.N.G. c'est devenu maintenant. Je peux comprendre, c'est normal, après tout, que des socialistes invités par Julien Drey y aillent. Enfin, quand même, moi, ce qui m'épate le plus, c'est qu'Anne Sinclair... Accepte. Quand elle voit que l'adresse, c'est rue Saint-Denis... Que ça ne lui mette pas la puce dans le restaurant, quand il s'appelle... Qu'elle se dise, viens chéri, on y va ! Ça ne mange pas de pain ! Ça me paraît quand même tellement hallucinant. Je ne sais pas, moi, je passerais un coup de fil à Julien Drey. T'as pas un autre endroit ? T'as pas un autre endroit ? T'as pas une autre adresse ? Tu peux pas trouver... Enfin, je ne sais pas. Ça me paraît tellement insensé. Au bout de moments, au point où il en est, tu vois. Oui, c'est ça. Les petits détails comme ça. Ça devient une goutte d'eau. Et puis le timing, il ne pouvait pas le faire une semaine plus tard, son anniversaire ? Non mais déjà, il était en retard par rapport. Ça devait être plus tôt. On s'en fout. Justement, qu'il le fasse 15 jours. Enfin, après le deuxième tour. Au niveau de l'heure, au niveau des montres et tout. Oui, normalement, il est au point. Laurent, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. C'est vrai qu'il devait le faire en mars, son anniversaire. Il a eu un petit problème cardiaque. Donc, il a gardé le même restaurant. Julien Drey. Enfin, quand même. C'est pas Stroskan qui a eu un problème cardiaque, en tout cas. Lui, Stroskan, ça ne lui vient pas l'idée de dire « Peut-être qu'on va éviter l'endroit, rue Saint-Denis, un ancien sex shop, en plus, qui s'appelle Jôze. » Mais tu crois qu'ils le savent ? Tu crois qu'il c'est un assistant qui reçoit le truc, qui donne au chauffeur ? Même si tu ne le sais pas. Même si tu ne le sais pas. Quand tu arrives, tu vois quand même bien que tu es rue Saint-Denis. Oui, une fois que tu es dedans, avant de... C'est marqué parce qu'il y a des plaques, maintenant, sur les rues. Tu reconnais. Après, une fois que tu rentres dans le lieu, tu vois que le menu, c'est fantasme en entrée, orgasme en dessert. Moi, je m'appelle Anne Sinclair, je dis « Chéri, on va peut-être rentrer à la maison. » Non, puis tu lui dis « Tu sors dans la rue, fume une cigarette, il y a Christine Bravo sur son balcon qui va se battre avec des gaires. » Qu'est-ce qu'il y a, Paul ? Le problème, ce n'est pas ça. C'est que plus personne ne lui parlez, il reçoit enfin une invitation. Je dis bien « Enfin ». Plus personne ne l'appelle, plus personne ne lui écrit, il reçoit une invitation. Il dit « Chic, on va s'amuser samedi. » Je veux dire, voilà, j'ai un vieux copain qui a eu des soucis aussi, qui m'invite. Vous comprenez, Julien Drey ? Est-ce que ce n'est pas un coup fourré de Julien Drey ? Parce que c'est quand même bizarre, c'est quand même insensé de faire ça à huit jours. Julien Drey a des défauts, mais il n'est vraiment pas machiavélique à ce point-là. Et puis surtout, où était Jacques Lang, surtout ? C'est vrai, ça n'y était pas non plus. Parce que quand il y a une info comme ça et qu'il n'y a pas Jacques Lang, on ne se pose pas des questions. C'est Glenn Royal qui est partie avant, quand elle a vu qu'elle était la seule habillée. Moi, j'aimerais bien savoir qui sont effectivement restés et qui sont partis. Parce que maintenant, à les entendre, ils sont tous partis. Val, c'est parti. Non mais pardon, peu importe qu'ils soient partis, qu'ils soient restés. Une fois qu'ils y sont, je ne trouverais même pas logique qu'ils n'aillent pas serrer la main de Dominique Strauss-Kahn. Ils ne l'ont pas fait, c'est ce qu'ils disent. Il y en a quelques-uns qui étaient là qui ont pleuré quand ils ont vu DSK. La question, le fautif, il n'y a qu'un fautif là-dedans. Deux, à mon avis. Le premier fautif, c'est vraiment Julien Drey, qui n'a vraiment aucune jugeote d'inviter quand même les copains du PS à aller à son anniversaire rue Saint-Denis dans un endroit qui s'appelle Jôze. Le fautif, c'est lui, ce n'est pas ceux qui y vont. Eux, ils ne savent pas forcément, ils foutent les pieds. Et les autres fautifs, c'est quand même le couple Sinclair-Strauss-Kahn, pardon, qui vraiment se sent au-dessus de tout. Parce que quand vous avez un endroit qui s'appelle Jôze, que c'est rue Saint-Denis, avec toutes les histoires qui viennent se... Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ces gens-là, au lieu de faire des partouzes, ils feront mieux de faire des dictées. Moi, je réfléchirais, quoi. Je réfléchirais deux secondes. Julien, il est fidèle en amitié. On ne peut pas lui reprocher ça. Julien, vous étiez peut-être à l'anniversaire, vous aussi, Paul. J'étais invité la dernière fois, mais je n'ai pas reçu la nouvelle invitation. Et c'était où la dernière fois ? C'était à la même adresse. Ah, déjà ? Mais c'était un sex shop à l'époque. Ben oui. C'est ça, le problème. Vous allez pouvoir nous dire, en tout cas, le détail, alors, Paul. Oui, bien sûr. On peut compter sur vous. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas déçu. Il y a autre chose sur laquelle on a besoin de potins. C'est sur la guerre. Est-ce qu'elle existe vraiment entre Claire Chazal et Laurence Ferrari ? Il paraît qu'elles se font la gueule à savoir qui annoncera dimanche soir prochain à 20h le nom du vainqueur, le nom du président de la République, Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Il paraît qu'il y a eu un tirage au sort pour annoncer les résultats au premier tour. Et c'est Laurence Ferrari qui l'a gagné. Mais quand elle a gagné, une fois qu'elle a gagné le tirage au sort du premier tour, on lui a fait comprendre, alors, donc, au deuxième, ce sera Claire Chazal. Et là, elle s'est mise à réaliser que c'est donc Claire Chazal qui annoncerait. Enfin, c'est des batailles de galines. Non, mais attends, moi, je voudrais qu'ils vérifient aussi l'info que j'ai eue. Elles se sont chicorées parce qu'elles étaient habillées en blanc toutes les deux. Et donc, la direction leur a dit, il y en a une des deux qui doit s'habiller autrement. Et chacune a dit, ah ben, pourquoi ce serait moi et pourquoi ce serait pas l'autre ? Si elles en sont là, c'est grave. Est-ce que, donc, déjà, c'est vrai aussi cette histoire de blanc ? Parce que ça faisait infirmière, ça faisait des traquets. Ça faisait deux anges un peu. Et encore, il n'y avait pas qu'elle. On a tous pensé que c'était voulu. Benoît XVI est reparti, il n'était pas content. J'ai mon piqué mérot. Le scoop de Paul Vernus. Là, ce n'est pas à ma demande, il paraît, Paul, que vous avez le gouvernement très précis de François Hollande, si François Hollande gagne dimanche prochain. Oui. Je ne pense pas me tromper, peut-être à un nom près, mais théoriquement... Et on a le droit, on a le droit de faire ça ? Tu peux imaginer sur les pronostics de Paul. Ce n'est pas pour autant que François Hollande va gagner. Mais bon, s'il gagne, quel est son gouvernement ? D'après Paul, attention. Oui, mais ce que je vais vous dire sera, à mon avis, exact à 97%. Tiens, d'ailleurs, vous avez des copains astrologues. Vous ne pourriez pas les appeler pour nous dire ce qu'ils pensent du deuxième tour ? Qui va être président ? Quel est le résultat, d'après les voyants et les astrologues ? Et surtout, est-ce qu'ils s'étaient plantés ou est-ce qu'ils avaient vu juste pour le premier tour, aussi ? Très bien. Un petit point là-dessus. Là, on va se quitter, hein ? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être que c'est le journal de 4 heures, hein ? Oui, ben, laissez-le moi... Quand même, je peux l'annoncer, moi, aussi, de temps en temps. Oui, mais j'avais pris l'habitude de l'annoncer, Laurent. Je pensais que c'était un truc que j'avais en plus. Bon, allez, on ne tira plus nous face. D'accord, mais à une condition, c'est que vous fassiez sur votre montre et que vous disiez, il est bientôt 16h, on se retrouve tout de suite après. Oh là ! Voilà, bien. Il est bientôt 16h, bon, je recommence. Il est bientôt 16h, on se retrouve tout de suite après le journal. Mais pas vous, nous ! Il a oublié le fou-pou ! Il n'a rien compris, la blague, il a soufflé sur son iPhone. Recommencer, Paul. Il est bientôt 16h, on se retrouve immédiatement après le journal. Non, pas on, puisque vous n'êtes pas là, vous, après le journal. Vous les retrouvez, vous, vous ne revenez que vers 17h20, vous. Il est bientôt 16h, ils se retrouveront après le journal. Mais non ! Mais qui est con ! C'est toi, Paul, qui a rédigé le carton d'invitation de la soirée de l'adresse ? Faites-le vous-même, Laurent, je craque. Effectivement, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine Bravo, Michel Bernier, Titoff, Yann Mouax, Jérémy Michalac et Jean-Marie Bigard. Bonjour Nathalie, bonjour Cédric. Bonjour Laurent. Bonjour Cédric. C'est avec vous qu'on va démarrer cette nouvelle heure de l'émission et le premier challenge de la semaine, puisqu'on a fait le pont en ce mercredi, chère Nathalie ou chère Cédric. Je vais vous proposer, en cas de victoire, de partir au Dolce Frégate Provence, un hôtel 4 étoiles situé sur un golfe entre Marseille et Toulon. À quelques calanques de cassis, venez vous ressourcer au cœur de la Provence. Piscine extérieure en cascade, piscine intérieure, sauna, jacuzzi, golf avec vue sur mer. Le Dolce Frégate Provence hôtel vous attend. Vous en saurez plus sur www.dolcefregate.com. Le séjour comprend l'hébergement en chambre double, plus les petits déjeuners. Nathalie, que faites-vous dans la vie ? Je suis professeure d'anglais. À Livron sur Drôme. Eh oui. Are you living en Livron sur Drôme ? Yes, sure. I'm so glad to speak to you. Yo. Yo, il y a un rappeur maintenant. Mais vous avez un bon accent pour la boxe d'anglais. Et la boxe alors, t'en es où ? Il parle rebeu maintenant. Yo, yo ma gueule. Wesh, Nathalie. Wesh, cuisine, tranquille. C'est cool. Where is Livron sur Drôme, exactly ? It's in between Montélimar and Valence. Oh, the nougat of Montélimar. Yes. Lovely lougat. Bon, et il y a beaucoup d'habitants à Livron sur Drôme ? Pas trop, mais comme je viens d'arriver, je ne sais pas trop. Je ne les ai pas encore comptés. Vous avez été muté là-bas ? Pas encore. Bon, Marie, oui, mais moi, j'attends. Oh, la punition. Votre mari est prof aussi ? Non, il travaille pour ODS. Cédric, lui, est du côté de Montpellier. Salut, Cédric. Bonjour. Bientôt champion, Cédric. Ah oui, j'espère bien. Eh oui. C'est bon, il y a un match nul contre Evian, là, quand même. C'est pas malin. Bon, vous allez quand même gagner le championnat. Tant que temps qu'on est devant Paris, tout va bien. Eh ben voilà, Cédric. Vous faites quoi, Cédric, dans la vie ? Je suis gestonnaire de prestations. Gestionnaire ? Ça veut dire quoi ? Gestionnaire. Ça ne veut rien dire. Bonjour, je suis gestonnaire. Non, je travaille dans une mutual. En fait, je m'occupe de toutes les modifications de contrat et voilà. Oh là là. Truc chiant, quoi. Exactement. Cédric, Nathalie, êtes-vous prêt ? Oui. Voici la question qui va vous départager. Pour quelles raisons a-t-on vu régulièrement ce week-end à la télévision la photo du comédien Morgan Freeman ? Il va jouer le rôle d'un personnage connu ? Non, il n'est pas mort. Ah, il joue dans Avengers, non ? Pas du tout. Il fait un remake des Intouchables ? Non plus. Non, il s'est engagé pour une cause. Non plus. Omar Sy est remplacé par Morgan Freeman, c'est bien. Ça a rapport avec la politique ? Ça a rapport avec la politique. Il va se présenter à la Maison Blanche ? Ah oui, il soutient Obama ? Non, ce n'est pas la raison. Mais c'est lié à l'élection présidentielle américaine ? Pas directement. C'est lié à Obama. On a vu régulièrement la photo de Morgan Freeman à la télévision. Il va jouer son rôle ? C'est lié à Obama, moi je le sais. Il va jouer son rôle ? En fait, c'est le show, c'est le fameux show qu'il fait avec, tu sais, devant tout le dîner chaque année américain. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ce show. Ce n'est pas vraiment axé sur la politique, mais c'est axé un peu comme les rois du stand-up. On écrit des vannes pour le président de la République. Et il y a une vanne où il dit, regardez il y a cinq ans la tête que j'avais. On voit Obama super en forme, playboy. Regardez la tête que j'ai aujourd'hui. Il a les cheveux grisonnants. Et regardez ce que ça sera après le prochain mandat. Et il a la tête de Morgan Freeman. Excellente réponse de Titoff. Vous n'avez pas vu ça ? C'est très drôle. Il n'a pas besoin de donner la réponse. Je suis désolé. Ah ben oui, mais là, on vous a laissé le temps. Et puis franchement, c'était assez rigolo pour qu'on le retienne. Moi, j'ai vu ça aux infos pendant le week-end. Effectivement, c'est le fameux show annuel devant les journalistes, les correspondants de presse. On avait très bien compris ce que nous a expliqué Titoff, Laurent. Pour une fois que j'arrive à expliquer jusqu'au bout. Oui, c'était bien. Et c'est vrai que c'était plutôt marrant. Il a même conclu d'ailleurs son stand-up. C'est carrément un stand-up. Titoff, une sorte de stand-up. Il a conclu son stand-up. Il faut que je rentre parce qu'autrement, il va être trop tard pour mes services secrets. Ils vont déjà aller aux putes. Il faut que je rentre mes gardes du corps. Ils y vont là-bas. Oui, c'est plutôt marrant. Et effectivement, on a vu apparaître la photo de Morgan Freeman quand il a dit « Voilà comment je serais dans quatre ans si je serais élu. » Et c'est vrai qu'il a pris un coup de vue. Les deux premières photos sont des photos à quatre ans de distance. Ça fait prendre plusieurs années d'un coup. Mais Sarko aussi. C'est des soucis. Sarko avait les cheveux noirs et maintenant, il a les cheveux gris. Carla est plus jeune. Oui, mais parce qu'elle vient d'être maman. Ah non. C'est perdu. J'ai une petite blague pour la prof d'anglais. Allez-y, Titoff. C'est un mec qui cherche des cours d'anglais. Et puis il recherche comme ça sur Internet. Et puis il voit une adresse. Il n'a vraiment pas les moyens. Et puis finalement, il voit chez Tsupang, cours d'anglais, leçon à 5 euros la leçon. L'heure. Il dit « C'est pas cher, je vais aller voir. » Il est à l'adresse. Il arrive. Il sonne. Il monte dans des petits escaliers comme ça, 4-5 étages. Il sonne. Et puis là, il y a un vieux chinois qui ouvre la porte comme ça. Et il se regarde. Le jeune, il dit « C'est ici les cours d'anglais ? » Et là, il y a Tsupang, le chinois qui fait « If, if, between, between. » Si, si, entre, entre. Voilà. Il faut parler un peu anglais. Vous l'avez appréciée, Nathalie ? Elle est sympa. Et alors, attends, Titoff. Et ça, c'est 5 euros, ça. Et ça finit comment ? Pour que tu saches. Tu nous as bien mis en appétit avec ton début de blague. J'ai hâte de savoir comment ça se termine avec Jean-Marie. Nathalie, Cédric, vous avez perdu en attendant. Où ça se finit ? Je vais te passer un petit bonjour. Oui, allez-y, passez un petit bonjour. Je passe le bonjour à Dimitri, à mon pote, celui qui m'a inscrit. Donc, voilà, je passe le coucou à ma copine, à mon pote. Voilà. Bien sûr. Et vous, Nathalie ? Je peux poser une question à Christine ? Bravo. Oui. Je voulais savoir si elle avait vu Hunger Games. Elle devait le voir ce week-end. Si j'ai vu quoi ? Hunger Games, le film qui vous plaisait beaucoup. Ah, non, 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 non. Je ne l'ai pas vu. Mais parce qu'en fait, il y a eu des numéros avant. Ce n'est pas le premier film. Non, non, si, si. C'est le premier film. C'est le premier. Ah, merde. Je n'ai rien compris. De toute façon, il ne va jamais au cinéma. Si, si. Vous l'avez vu ? Si, si. Oui, et puis j'ai surtout lu les bouquins. Arrêtez de mentir. Vous n'allez jamais au cinéma. Si, je suis allée. Quand est-ce que vous l'avez vu ? Eh bien, au Mexique, aux Etats-Unis. Le dernier film que vous avez vu, c'est quoi ? La Vajo el Pusanere. Non, mais ne me racontez pas d'histoire. Je sais très bien que vous ne sortez jamais de chez vous. Si, j'ai été voir des artistes. J'ai été voir Intouchables. Top Gun, Top Gun. Tu n'aurais pas vu tout ça dans l'avion, toi ? La couleur des sentiments. Si, si, je vais au cinéma. Si, c'est un truc que j'achète en magasin, c'est carré. Tu mets dans la... Un DVD. C'est le home cinéma. Les artistes, vous l'avez vu, un DVD. Et la couleur des sentiments aussi. Autrement, vous n'allez jamais dans une salle de cinéma. Je ne suis pas idiot quand même. À l'étranger. Mais c'est vrai, vous avez raison. En France, pas tellement cher. Voilà. Alors ne soyez pas surprise, Nathalie. Vous ne la verrez pas. Mais j'ai envie d'y aller. Oui, je vais essayer d'y aller. Mais il est très bien. Il faut venir avec vous. Je ne peux pas y aller toute seule. Il faut que quelqu'un soit là. Je suis disponible. Pourquoi vous n'allez pas voir des pressions et des potes qui sortent aujourd'hui ? C'est quoi ? Ça ferait un film en relief. Mais vous ne sortez vraiment pas, Christine. Mais pourquoi faire ? J'ai tout chez moi. T'as tout chez toi, sauf un mec. Mais pourquoi ? Mais si, justement. Non, t'as la dépression. T'as la dépression, mais t'as pas les potes. Mais j'ai pas les potes. J'ai des potes formidables. Mais je n'ai... Pourquoi sortir quand les gens viennent ? Quand j'ai mes livres, mes... J'ai tout chez moi. À quoi ça sert d'être dehors ? Pour toi, sortir, c'est faire entrer les autres, quoi. Oui. En plus, j'aimerais bien connaître le nombre de personnes qui est venues, par exemple, là, pendant ce week-end prolongé. Il y a combien de gens qui sont venus chez vous ? Là, c'était spécial, ce week-end. J'avais envie de voir personne. Même Stevie n'est pas passé, je suis sur... Non. Alors, si Stevie ne passe pas, je ne te dis pas le désert. C'est dépression et un pote, quoi. C'est Stevie le pote. Dépression et un pote gay. Dépression et un mec du Mans. Non, mais c'est vrai. Ça donne envie, au tout cas. Dépression et un vieux lofteur. Mais ça veut dire que je ne suis pas comme vous, angoissé à l'idée d'être seul. La solitude me sciait. Tu comprends ? Oui, c'est sûr. Pour partir dans le désert, dans un mobilum... Voilà. Et j'aime la solitude. J'ai lu... Si vous voulez savoir, j'ai lu un livre absolument génial. Ça s'appelle Derrière la haine. C'est un bouquin que je vous recommande. Quand ce week-end. Américain, un bouquin américain. T'es seul parce que t'es angoissé ou t'es angoissé parce que t'es seul ? Non, je ne suis pas angoissé. Je suis heureuse, seul. Mais rassure-moi, t'es seul. Non, je suis angoissé quand je suis avec les gens. Mais tu sais quoi ? Et on fait la psychanalyse de groupe, là ou quoi ? Qu'est-ce que vous foutez, vous ? C'est mieux ce que vous faites, vous ? L'autre, il a la campagne avec ses ânes. Je veux dire, moi je préfère... Très bon peintre. Allez, on vous embrasse, Nathalie et Cédric. De quelle bataille datant du 31 août 1823 à Cadix, en Espagne, a-t-on indirectement parlé énormément hier ? Hier 1er mai. Ça a rapport avec les grèves ? Non. On connaît le nom de cette bataille. Oui. C'est à cause de la place du Trocadéro ? Alors allez-y. La bataille du Trocadéro. Non, c'est là, je ne sais pas comment elle s'appelle cette place, je le dirais, mais c'est là où il y avait la manif de l'UMP, donc hier. Et alors ? Alors donc, la place du Trocadéro, elle doit avoir un nom de bataille qui s'est placé à Cadix en 1830. La bataille du Trocadéro. La bataille du Trocadéro, voilà. Excellente réponse ! Stafford, le fort du Trocadéro à Cadix en Espagne. Qui est qui ? Alors, un corps expéditionnaire français face aux révolutionnaires libéraux espagnols, en 1823, cette bataille a rétabli l'autorité du monarque absolu Ferdinand VII. Alors voyez, je vous donne tout de mémoire. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est incroyable ! C'est un puits de science, Laurent. C'est une culture générale, ce mec. C'est dément. À l'abdication de Napoléon en 1815. Ah oui, 1815, oui. Les Bourbons sont remontés sur les trônes de France et de France. Oui, Charles X. Et en Espagne, Ferdinand VII a accepté à contre-cœur une constitution libérale. Mais en secret, il a demandé de l'aide à la Sainte Alliance, la Russie, l'Autriche, la Prusse et l'Angleterre, pour contrecarrer les libéraux de l'Assemblée des Cortès. En janvier 1822, le colonel Rafael del Riego mène une révolte. Le roi est fait prisonnier à Cadix, en Andalousie. Et pour abattre cette révolution qui a pris le contrôle d'une grande partie du pays, la Sainte Alliance autorise la France à intervenir. Et ça donne cette bataille du fort du Trocadéro. Ça vient de là, la presse du Trocadéro. Bravo, je ne savais pas. Et la belle de Cadix, ça n'a rien à voir. La belle de Cadix, en désir des velours. Quelle belle chanson. Ils auraient dû la chanter, ils en chantaient hier. Vous n'aimez pas cette chanson ? C'est magnifique. C'est ce qu'on a retient le plus dans cette chanson. Comment ça se fait que tu connais si bien Luce Mariano, toi ? Parce qu'il était gay. C'est vachement bien. Il paraît qu'il avait des vaches, il leur donnait le nom de tous ses partenaires. Ce n'est pas vrai. Donc il y avait Annie Cordy, c'était super sympa quand elles allaient chez lui. Laurent, il fait pareil avec Cézanne. Oui, mais il n'en a que deux, donc il change de nom tous les jours. En tout cas, oui, s'il prenait les mieux montées en tout cas. Il a un petit poney chez lui aussi, il a plus joujou. Le Cadix, c'est joli Cadix, Christine. Ah oui, c'est une très belle ville. Ah c'est vrai ? Vous me conseillez ? Ah oui, oui, toi tu vas aimer Séville. Tu vas peut-être préférer Séville. C'est plus beau que Cadix, mais c'est l'Andalousie. C'est bon maintenant avec, si tu veux, l'urbanisation dégueulasse qu'ont fait les Espagnols. Pendant le franquisme, les banlieues sont un peu dégueux, mais oui, ce sont des belles villes. Oui, tu n'es jamais allé quoi. Revenons au Trocadéro, alors à votre avis, il y avait 200 ou 40 000 personnes ? Je ne sais pas moi, qu'est-ce que ça tient comme place ? Moi j'ai vu les images, ce n'est pas facile de compter. Ils bougent tout le temps les gens. Enfin, à vue d'oeil, ça ne fait pas 200 000. Ah c'est vrai, vous pensez que c'est trop à la vue aérienne ? Oui, il paraît qu'il y en avait dans les avenues, sur les côtés. Mais il y en avait surtout dans les immeubles. C'était beau quand même, en tout cas, de voir Nicolas Sarkozy comme ça. L'image était jolie parce qu'il arrivait... C'est là qu'on a vu qu'il était petit. Non, oui et non, parce que ça dépend comment c'était filmé. Parfois il faisait plus grand que la tour Eiffel, vu qu'elle était plus loin. C'est pas très malin parce qu'il se fait traiter de pétain toute la journée. Et la dernière fois qu'il y a eu une photo comme ça, c'était Hitler. C'est pas vrai ? Oui, devant la tour Eiffel. Ah bon ? Oui, un matin, Hitler avait réservé Paris pour se promener. Et il avait été dans tous les monuments. Et il avait été exactement au même endroit, au Trocadéro. Pardon, mais moi, il y a peut-être 15-20 ans, j'étais venu à Paris avec ma petite fiancée. J'avais fait la même photo aussi. Je n'ai rien à voir avec Hitler. C'était pas vide derrière. C'était pas vide derrière. Oui, si ça peut. Moi, je pensais qu'il avait fait ça pas loin de l'avenue Georges Mandel parce qu'il avait consacré un livre à Georges Mandel. Simplement, on a l'impression qu'il l'a oublié lui-même. Peut-être qu'il n'avait pas écrit. Donc, vous êtes vache avec le président, vous, cette semaine. C'est étonnant qu'il n'ait pas rappelé, dans son discours, le nom de Georges Mandel alors qu'on était à côté de l'avenue Georges Mandel hier. Mais parce que personne ne se souvient de Georges Mandel. Oui, mais il écrit un livre dessus. C'est étrange qu'il a cité 50 noms de Français célèbres ou confrontés pour la République. Il était venu Georges Mandel. Il n'a pas du tout mentionné quelqu'un qui, en 1995, était son héros. Il n'a rien dit sur la rue de la pompe. Non, mais il a parlé de Zola, de Jaurès, etc., mais pas du tout de Mandel. C'est étrange. Qui a rappelé ce week-end qu'un bâtard, contrairement à ce que pensent certains, désigne uniquement, d'après la définition du dictionnaire, quelqu'un qui est issu d'un couple non marié. C'est un entraîneur de football. Pas un entraîneur. Un joueur. Pas un joueur. Un président de club. Un président de club. Mais comme je connais en foot, je passe la balle à Titoff. Écoute, c'est Olaz. Jean-Michel Olaz parce que les Lyonnais, ils ont eu la bonne idée de chanter un chant des supporters lyonnais qui chambent les supporters de Saint-Etienne. Et ils emploient le mot bâtard dans le chant. Et ce n'est pas très élégant. Donc il a été obligé de s'excuser. Ce qu'il n'est pas bien dit, mais c'est une bonne réponse tout de même, c'est que ce n'est pas les Lyonnais, c'est les footballeurs lyonnais. Oui, c'est les footballeurs. Mais il faut le dire pour comprendre. Ce n'est pas les supporters. Ce n'est pas les supporters. Ce sont les footballeurs de Lyon qui ont repris un chant de supporters. Ça a été filmé. C'était à Lyon, dimanche. Et puis tout ça dans un haut-parleur. Évidemment, tout ça a été... Ils ont le droit ? Ils ont le droit de quoi ? Ils ont le droit de chanter des trucs dégueulasses. Non, mais Christine, de supporter à supporter, ça va. Mais là, de joueurs professionnels... C'est pour ça que je te demande, est-ce qu'ils ont le droit ? Ah non, ça crée une petite polémique. Ce n'est pas très élégant. Ils avaient gagné contre Queville à la finale de la Coupe de France. En plus, c'est idiot de s'en prendre à Saint-Étienne, qui n'a rien à voir là-dedans. Puisque les visées, c'était Saint-Étienne. Sur l'air de Charles Aznavour. Emmenez-moi. Voilà. Emmenez-moi à Geoffroy Guichard. Emmenez-moi au pays des bâtards. Ce qui me semble que la misère serait de supporter les verts. Ce qui est drôle et malhonnête, c'est d'aller vérifier la définition d'une insulte. Alors, ça abolit complètement la notion d'insulte, qui est un mot qui, avec le temps, charrie un sens. Imaginez que quand on vous traite d'enculé, vous allez voir dans le dictionnaire, ça veut dire coït contre nature, monsieur le juge. C'est absurde, comme exercice. Là, Jean-Michel Hollande, c'est pas spécialement grandit. Non, d'ailleurs, c'est pas marqué ça dans le dictionnaire, excuse-moi. Sur l'enculé ? Non, oui. Ça veut être marqué coït contre nature. Non, parce que moi, quand j'avais parlé, tu te souviens des enculés de droite, des enculés de gauche, qui est gemaine à l'Assemblée, il a dit qu'on n'a pas le droit de laisser un comique traiter la classe politique, de sodomiser de gauche et de sodomiser de droite. Sur ce, j'étais revenu avec l'encyclopédie, et j'ai dit, ah, enculé ! La définition, c'est marquer terme d'injure grossière pour marquer le mépris que l'on a de quelqu'un. J'ai voyé qu'il n'y a eu pas question de coït anal. Par contre, à sodomie, c'est la bistouquette dans le trou de bâle. Et ça, c'est très moche, il faut pas se dire. Oui, mais si tu vas au verbe, enculé, E-R... Tu te rends compte ? Ah oui ? Vous pourriez travailler pour Jean-Michel Hollande. Hollande, trois fois Hollande, on le surnomme, le président de Lyon. Non, mais c'est une guéguerre toujours entre Lyon et Saint-Étienne, quand même. C'est ça. C'est ça le problème, c'est-à-dire que les Lyonnais pensent toujours que Saint-Étienne, c'est un peu le... C'est pas très bon, j'ai pas l'impression que ça colle. Emmenez-moi Geoffroy Guichard, emmenez-moi au pays des bâtards. Il me semble que la misère serait de supporter les verts. Ah oui, ça marche. Ah oui, c'est pas mal, hein ? Saint-Étienne, moi je soutiens Saint-Étienne. Moi, j'ai partie de ma famille à Saint-Étienne, c'est pas des bâtards. C'est où, c'est dans le Nord ? Saint-Étienne ? Non. Non. C'est où ? C'est dans le Nord. Quand je vous dis qu'elle sort pas, c'est pas possible. C'est dans le Nord de Collioure, si tu veux. Quand on peut te donner une référence. C'est au Nord de Vienne. C'est au Nord de... Saint-Étienne, c'est près de Lyon, Christine. Oui, bien sûr. Je plaisantais, je voulais dire au Nord de Lyon. Voilà, c'est ça. En descendant. J'ai confondu avec quoi ? C'est au Nord de Lyon, mais avec Valenciennes. C'est vers le Sud. Oui, avec Valenciennes. J'essaie de sauver ma copine. Ça finit pareil, ça arrive. Valenciennes, c'est... Vous avez de la famille à Saint-Étienne ? Bah oui, à Frémy de Brunet-Gaciot. Oui, oui, des bâtards. Non ! Des enculés, peut-être ? Non ! Non ! Qu'est-ce que je vous mets ? Qu'est-ce que je vous mets ? J'ai aussi des grosses mishs. Je vous les mets, en plus. Ma petite Janine, que vous connaissez, Laurent. Mais oui, elle est venue ici. Oui, la maman Bruno. Avec son nouveau mec. Voilà, ma cougar de belle-mère. C'est génial. Vous êtes stéphanoise par alliance. C'est ça. Enfin, aujourd'hui, un peu sans alliance, mais... J'ai divorcé. J'ai t'ai gardé dans mon cœur, Saint-Étienne. Vous êtes divorcé d'une famille stéphanoise. Exactement. Donc, du coup, tes enfants sont des bâtards. Alors non, je t'emmerde. Et tu as raison. Ça va mal finir. Non, sur ce coup-là, tu as raison. Pas les enfants, moi. Pas les vêtements et pas les enfants. Ni les enfants, ni les vêtements, et pas le physique. Et puis, j'ai croisé deux, trois fois Bruno à la salle de sport. Il a de la force, le monsieur. Attends, Yann, tu viens de te réconcilier avec Bruno Gassio. Ça risque de se passer. Bruno, si tu écoutes, c'est vraiment un enculé. Il a de la force. Dites, c'était pas terrible, le match, d'ailleurs, Lyon-Queville. Ça, tu nous regardes. Je me pensais un peu ennuyé, quand même. Je m'attendais à mieux, quand même. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai trouvé ça chiant aussi. Moi, je n'ai pas regardé. Non, mais parce qu'on a trop mis d'espoir dans cette petite équipe. Alors, évidemment, c'est ça, non ? Qui nous a assemblés. En plus, j'ai loupé The Voice pour ça. C'était bien The Voice, Anne-Christine. Écoute, le problème avec Twitter, c'est que tu ne peux pas tweeter et regarder en même temps. Donc, je tweet, mais je ne regarde pas. Tu as passé ton samedi soir sur Twitter. Et j'ai demandé, j'ai lancé un défi à Nikos. N'est-ce pas ? Kangourou, voilà. Tu vois, je suis sur... Il devait dire Kangourou. Je commence à flipper, moi, là, un peu. Alors, regarde, quelqu'un en public a dit Kangourou, là, tu as fait Ouais, Kangourou, Kangourou ! Expliquez-nous, qu'on fasse. Eh bien, j'avais demandé à Nikos sur Twitter qu'ils disent le mot Kangourou dans la soirée. Et il a reçu des milliers de tweets disant Kangourou, Kangourou, Kangourou. Et il l'a fait ? Et il l'a fait. Comment il l'a placé ? Alors, il l'a fait. Il a un peu triché. Il a dit Kangourou. Je voulais dire Kangarou. Ah, bien sûr. Ah, oui. Ah, mais c'est pas mal. C'est l'humour grec. Je vais lui demander bigorneau, la prochaine fois. Ça va être plus dur, là. J'ai tellement attendu le Kangourou que je n'ai pas du tout écouté les gens chanter. Ah, oui. Tu comprends ? Tu es concentré sur le Kangourou, donc tu ne sais pas qui chante, à quel moment. Tu n'attends que ça. Vous avez des bonnes soirées, hein ? Mais voilà. Tu vois que tout seul... Je commence à comprendre, oui, pourquoi tu ne te fais pas chier toute seule à la maison. En même temps, il y a quand même les autres, mais ils sont dehors. Je te l'ai dit, c'est la solitude à plein. Non, c'est formidable. C'est tout, alors ? Ben, quoi, c'est tout ? Alors, est-ce que j'ai regardé The Voice ? La réponse est oui, j'ai regardé The Voice. Vous ne savez pas me dire qui est éliminé, rien. Ils ont éliminé Johnny Malouf. C'est pas vrai. Oh, non. C'est Johnny Malouf. Rien que le nom, Johnny Malouf. Je connais Johnny Hallyday, je connais Amine Malouf, mais je ne connais pas l'autre. C'est celui qui a été un mélange de Christophe Willem et de Calogéro, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça, avec la lunette. Elle ne veut pas t'appeler Johnny Malouf, il faut arrêter. Le problème, c'est le nom, c'est ça, c'est le nom qui va prendre. Tu as un prénom de chanteur et un nom d'assurance ? Johnny Malouf. Tiens, à ce propos, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un monsieur qui s'appelle Jean Azéma qui va à nouveau créer la polémique à propos de son salaire. Vous savez pourquoi, Lézy ? Moi, je l'ai vu. C'est le patron de Christine. Enfin, c'est son ex-patron. Le patron de Groupama. Excellente réponse de Joujou, Jean-Ami Michalak. Et oui, votre groupe, le Groupama, Christine, dûment touchée par la crise grecque, annonce une lourde perte de 1,76. Ils vont prendre une vieille à poids, maintenant. C'est moins cher. Ils n'ont plus les moyens. C'est des millions ou des milliards quand c'est un grand M ? À chaque fois, c'est des milliards, c'est ça, 1,1. Non, pas milliard. 600 milliards, c'est MD. C'est ça, 1,76 milliard d'euros de pertes. C'est beaucoup. Mais bon, lui, en revanche, l'ancien patron est parti à toucher au final, Jean-Azema a touché 4,383 millions d'euros en 2011. Bon, ça va. Ça veut dire que Groupama n'est pas toujours toujours là pour moi. Et oui, ça veut dire que ça ne marche pas leur truc. Quand un groupe d'assurance comme ça, quand il arrive est-ce qu'il est galère ? Est-ce que lui-même, il est assuré ? Ou pas ? C'est-à-dire ? C'est comme quand il s'envoie les trucs en émission, je voulais savoir. Lui, est-ce qu'il... Alors, tu ne trouves pas ça clair quand il parle ? Est-ce qu'il cotise chez un autre assureur ? Au cas où il fait faillite ? Au cas où il arrive... Il y a la map ! Je lui ai dit « Vive la écolo ! » Christine, vous avez certainement bonne mémoire en termes de cyclisme. En plus, c'est l'époque où vous avez peut-être suivi le Tour de France ou en tout cas votre mari le suivait. Arrête avec mon mari, c'est mon ex-mari. Oui, à l'époque, c'était votre mari. Oui, mais plus maintenant. Bon, d'accord. Mais là, je vous parle d'un ancien coureur. Je ne sais pas quel âge il peut avoir aujourd'hui. Jop, Zoutemelk, ça vous dit quelque chose ? Oui, oui, oui. Ah ouais, il était génial. C'est un Hollandais. C'est un Hollandais qui louchait un peu et qui était en 78, je crois. Très, très grand coureur. Le Hollandais du Tour de France, professionnel de 1970 à 1987. Il habite à Germini-Lévesque, maintenant. Bravo, exactement. Alors, il était de l'époque de... Ça sort d'où ça ? D'où ça sort ? Il habite à Germini-Lévesque. Parce que j'y suis allée, le voir, parce qu'il s'est reconverti dans les... Pardon, il y a cinq minutes, tu ne sais pas où c'est Saint-Étienne ? Et tout d'un coup, un bled, 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 il a gagné des classiques aussi. Et alors justement, pourquoi on en reparle dans les journaux aujourd'hui ? Parce que pour les Hollandais, c'est un deuxième tour. Non. Il a trop de dinds, non ? Voilà. En fait, il a eu des dinds, je crois qu'il en a eu deux ou trois. Ils se sont mis à se reproduire. Voilà. Et puis après, il en a eu plus que l'autorisation. Ils veulent lui buter ses dinds. Et donc voilà. Il est obligé. Il est obligé. Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait une histoire drôle quand il raconte. C'est dégueulasse parce que... Non, d'être obligé de le faire avec des dinds. D'ailleurs, il est obligé. Il doit abattre. C'est un contre-coeur et avec des dinds qu'il doit se reproduire. Monsieur Yop Zoutomek doit abattre 38 dinds. Oh là là, mais c'est horrible. Mais bien sûr, c'est horrible. Il ne veut pas les abattre. Pourquoi il ne leur fait pas faire de vélo pour qu'ils s'en aillent ? Il a depuis l'automne 25 dinds qui ont disparu. Mais combien il a de dinds au total alors ? Ça se reproduit à ce point-là ? Mais ça sert à quoi d'avoir des dinds ? Oui, quand ils ne se sont pas chassés, bien sûr. Mon petit-fils de 13 ans va tout le temps leur donner à manger à travers les clôtures, dit un voisin. C'est une attraction dans notre coin. Il a acheté un bout de forêt en fait, chez Zoutomek. Et puis il a mis un dind, deux dinds, trois dinds, quatre dinds et les dinds se sont reproduits. Ça se bouffe ? Et ils sont trop nombreux. Mais à cause de quoi ils sont trop nombreux ? Ça fait quoi comme gêne ? Ils se sont reproduits. Oui, mais c'est quoi la gêne ? C'est-à-dire qu'il y a une loi qui ne te permet pas d'avoir plus de dinds à l'hectare. Voilà, c'est... Mais qui a fait ça ? Il y a que loi. Il y a un mec qui s'est emmerdé. Tu souffles dans le ballon et te dis, mais dis donc, vous avez trop de dinds, monsieur. Vous avez combien de dinds ? Et... Non, mais par hectare, tu dois avoir... Tu as trois dinds par hectare. Lui, il en a trente. C'est tout. Tu peux pas en prendre. C'est normal. Tu peux pas. Parce que le dind, tu peux pas. Après, tu les talques et puis tu les ranges en couche et tout et puis tu te fais un immeuble de dinds. C'est impossible. Non, non. Par hectare, tu as droit à trois dinds. Voilà. Mais à part les godasses et les canapés, ça sert à quoi le dind ? Eh bien justement. Non, non, on le mange. Je rigole, ça se mange. Quand il abat un dinds. Tu manges du dinds, toi ? Il le donne à manger vraisemblablement aux gens. Encore, s'il a le droit de l'abattre chez lui parce que maintenant, il faut aller l'abattre à l'abattoir. Il le dit, monsieur Zoutomel, qui dit, j'ai commis une erreur. J'aime les animaux et j'ai laissé trop de femelles. Comment ça s'appelle les femelles dinds ? C'est dans un spectacle de Jerry Sennfeld qui disait, les dinds, qu'est-ce qu'ils font quand il pleut ? Puisque quand t'as des chaussures en... Quand il pleut, on te dit de ne pas sortir quand t'as besoin de dinds. Arrête, arrête. C'est pas dans mon spectacle. C'est ta carrière, c'est fini, là. C'est drôle, Jerry Sennfeld. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut imperméabiliser son dinds ? Les dinds, qu'est-ce qu'ils font ? Les dinds, quand il pleut, ils se mettent sur la fourrie. Ils disent, « Vous voulez un petit produit pour l'entretien ? » Et il te donne une boîte et tu cires ton dinds. Et la petite brosse. Il y a une autre histoire qui se passe cette fois dans le Gers à Belmont, à quelques kilomètres de Vic Feisensack, où là, il y a M. Patrick Casse qui est menuisier de 49 ans, chasseur amateur. Je ne sais où c'est ça. Il est inquiet parce qu'il y en a 38 qui lui ont été chapardés par un renard. Qu'est-ce que le renard a volé à M. Patrick Casse à Belmont ? Ce n'est pas celui qui s'est fait piquer ça de chevaux ? Des boules de pétanque ! 38 boules de pétanque ! Bonne réponse de Christine, bravo ! Non, c'est pas... 38 ! Oui, non, mais attends, ce qu'il faut voir, et vous avez vu la vidéo, bien sûr, c'est extraordinaire. Expliquez, expliquez. Le mec, il se faisait piquer ses boules de pétanque. Mais c'est des boules de pétanque en métal ! C'est un vendeur de chez Obut qui s'est réincarné en renard et il continue à collectionner les boules. Et alors, le type, il en a eu marre, il a mis une caméra infrarouge pour voir qui lui piquait ses boules. Et tu vois arriver un renard minuscule qui prend la boule dans sa gueule et qui se bat en courant. Et tu te dis, mais ce n'est pas possible ! Il va les mettre au même endroit ? Près du cochonné ! Oui, mais après, est-ce que les renards sont filmés en train de jouer à la pétanque ou pas ? Mais on ne sait pas où il va les mettre ! Il y a une psy qui a expliqué pourquoi il faisait ça. C'est une femelle renard qui ne peut pas avoir d'enfant, enfin d'enfant, de petit renard, de renard d'eau. Oui, oui, merci. Donc elle a été piquer les boules parce qu'elle croit elle-même que ce sont ses enfants. Non. Si ? Non, mais ça couvre pas un renard. Non, d'accord, mais... Non, mais c'est pas ça, ça ne bouge pas ! Non, mais tu ferais ça pour un canard ! Moi, j'y crois pas. J'y crois pas, je crois que c'est un coup monté pour se faire de la puissance. Tu crois ? Mais d'abord, tu ne laisses pas traîner tes boules comme ça. Non, c'est bien de le dire. Non, mais c'est vrai. Surtout 38. 38 boules au bout. Admettons, on te vole une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules. Oui, c'est con, un renard, mais pas à ce point-là, quand même. Au bout de deux, trois boules, ils sont bien beaux que c'est pas ses enfants. Le mec qui se fait voler, à la limite, au bout de douze boules que tu te fais voler, tu ranges tes boules. Un renard, ça n'a pas une grosse patte pour attraper les boules. Non, mais pas avec la gueule. C'est avec la gueule, c'est pas avec les pattes. Comment tu veux qu'il reparte sur les pattes arrière ? C'est le cirque Pander, là, ça y est. C'est la piste aux étoiles. Ils ont reçu des renards. Non, non, mais il n'y a rien qui... Non, mais même dans la gueule, ça ne rentre pas. Il n'y a rien de crédible dans cette histoire. Oh non, je l'ai vu, le film. Mais oui, mais justement, déjà, ne serait-ce que filmer, c'est bien la preuve que le mec avait envie. Ça, c'est un coup monté. C'est pour faire une vidéo d'un renard qui porte des boules. C'est déjà pas mal. Il fallait qu'il donne la vidéo gag. Parce que franchement, un, tu ne laisses pas traîner tes boules. Après, quand tu as joué aux boules, tu ramasses tes boules, tu ne les laisses pas traîner de toute façon. 38 boules, il faut quand même être malade pour au bout de 10 boules continuer à laisser traîner ses boules quand on a déjà volé 10. et ensuite, installer une vidéo pour voir qui te pique tes boules, franchement, il y a un problème. Franchement, puis au bout de 2-3 paires de boules, le renard, il aurait commencé à piquer le pastis aussi. Et les cacahuètes, les olives, il les aurait laissées tomber. Mais si ça se trouve, c'est un renard qui va s'introquer. On a la photo. C'est la réincarnation de Di Barcais. Moi, je trouve que tu vois. C'est paranormal activity. Bertrand, renard, ce n'est pas lui qui fait tourner les boules aux chiffres et aux lettres. Non, c'est une histoire grotesque. Je ne peux pas y croire. Mais quand tu dis que c'est de la publicité, ça peut être de la pub. Pourquoi ? C'est le mec qui a envie d'être dans les journaux comme tous ces gens qui poussent leur gamin d'une chaise pour passer à Vidéogag. Mais si, mais bien sûr. Mais si ça se trouve, c'est son gosse qui est déguisé en renard. Vous ne voulez pas me faire croire que tous les gens qu'on voit se casser la gueule dans Vidéogag sont filmés. Tu exagères quand même. Je sais que c'est un peu votre gagne-pain, Christine, sur Comédie. Mais oui, il ne faut pas déconner. J'y suis pour rien. Mais quand même, une caméra cachée sur deux est une caméra bidon. Ce n'est pas des caméras cachées, c'est des caméras où vraiment... Raison de plus. Raison de plus. Justement, une caméra de ce genre sur deux, c'est bidon. On sait bien que tout est fait pour pouvoir passer et gagner la prime de Vidéomachin ou Candide Caméra ou je ne sais quoi d'autre le nom des émissions qui diffusent ce genre de trucs. Ça, c'est de la diffamation de ce que tu viens de dire. C'est un artisan. Tu en cours 7 ans de prison. Il est vétérinaire. Tant soit peu, j'ai pu vraiment le vexer. Ça tombe bien parce que comme ça, moi, maintenant, il a les boules. Voilà. Ce soir, c'est le grand débat télévisé entre François Hollande et Nicolas Sarkozy et évidemment dans toute la presse, sur toutes les radios, toutes les télés. On vous rappelle la teneur des débats précédents entre les différents candidats. Il y a quand même une chose que j'ignorais et que j'ai appris grâce aux Parisiens ce matin, Mathieu Croissando et Henri Vernet nous racontent qu'en 74, lors du débat qui opposait donc Giscard à Mitterrand, le premier débat qui rendit Giscard victorieux, le deuxième, c'est Mitterrand qui l'a gagné mais le premier, c'est Giscard en 74 et là, à un moment donné, Giscard fait quelque chose pour déstabiliser François Mitterrand. Je le sais, c'est une très très grande phrase. Allez-y. Monsieur, vous n'avez pas le monopole du cas. Non, je fais une allusion à la ville de Clermont-Ferrand parce que la mère de Mazarine Pinjot vient de Clermont-Ferrand. C'est un truc subliminal. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les téléspectateurs ne pouvaient pas comprendre. Le seul qui pouvait comprendre c'était Mitterrand et Giscard lui dit fait allusion à la ville de Clermont-Ferrand que vous connaissez bien. Paf. Ce soir, il y aura pire. C'est-à-dire que Hollande, il a dressé un petit renard pour venir piquer les fiches de Sarkozy. Regardez bien. Non, mais quand même, c'est fou ça. La ville de Clermont-Ferrand que vous connaissez bien. Et paf. L'autre, évidemment, est un peu déstabilisé. Il dit, tiens, est-ce qu'il va me parler de ma double vie ou pas ? Et d'ailleurs, j'apprends aussi que Ségolène Royal, Sarkozy lui a fait à peu près la même chose lors du débat. Concernant François Hollande, on ne savait pas à ce moment-là qu'ils étaient séparés. Et à un moment donné, dans le débat, Nicolas Sarkozy dit à Ségolène Royal peut-être que vous ne parlez pas suffisamment à M. Hollande. Et évidemment, elle, tout de suite, comprend qu'il fait allusion à sa vie privée. Du coup, ce soir, on va écouter ça en essayant de comprendre les codes. Ça va être un grand moment quand même pour nous les artistes. C'est un show unique. s'il y en a un qui se met à pleurer, t'imagines ? Il n'aurait jamais dû me parler de ma mère. Tu pourrais essayer de leur envoyer, de dire kangourou, de dire le campagne-roup. Pour quelle raison a-t-on parlé du footballeur M. Villa ce week-end dans la presse ? Footballeur de Rennes et de l'équipe de France. Il s'est marié avec quelqu'un ? Non. Il n'a pas mis une claque à un gamin ou un truc comme ça ? Il a giflé un jeune homme de 17 ans. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est un soutien de Bayrou. Il faut dire que ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi. Il a été mis en garde à vue quand même M. Villa. C'est l'histoire d'un jeune homme de 17 ans. Il a porté plainte contre M. Villa après avoir reçu plusieurs gifles de la part de l'international français. Si ça se passe dans la rue, effectivement, on peut imaginer que c'est quand même bizarre de gifler quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais en fait, c'est quelqu'un qui connaît puisque c'est quelqu'un qui était chez lui. Il a giflé. Attendez, vous allez voir. Il a giflé. Moi, je fais souvent ça. J'invite des gens à la maison pour les gifler. Ça me détend. L'adolescent en question de 17 ans avait été hébergé par la famille de M. Villa et cet adolescent aurait gravement abusé de la confiance de M. Villa en lui empruntant de l'argent et en commettant quelques larcins sans le rembourser. L'autre, à un moment donné, lui a foutu une ou deux gifles. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ça ne me paraît pas choquant. Ce n'est pas Pierre Carnard qui pique tes boules. Franchement, ça vous choque. Surtout, 17 ans. Il n'a pas tabassé. Il lui a foutu des gifles. Ce n'est pas un bébé à 17 ans. Moi, ce qui me rend dingue, c'est que le mec de 17 ans cherchait de l'argent. Moi, ça me rend dingue. Ça aussi, tu rends service à un mec. Tu le trompes, tu le voles, il te met deux claques dans la gueule et tu vas porter plainte. Pourquoi est-ce qu'on irait chercher du boulot ? Nous, on est vraiment trop cons. Il est juste à se faire héberger. C'est tout. Tu voles deux, trois trucs et sur ton gueule, tu portes plainte. Et en plus, tu parlais. Bravo, merci. C'est exactement ce que je pensais. Et en plus, tu parlais avec sa femme. Le voleur susceptible. Oui, c'est ça. Le pic pocket. C'est un pic pocket susceptible. Non, mais dis donc. Oui, je suis le bon et je dis, alors, quoi ? Alors, on ne peut plus travailler, c'est ça ? Il est limite de te mettre un pain dans la gueule. Parce que le pic pocket est normal, lui. Tu mets la main dans la poche, il se barre. Non, ce n'est pas normal. Vous êtes d'accord. Si vous avez peur qu'un pic pocket soit susceptible, il faut s'adresser à lui gentiment. Vous lui dites pardon, jeune homme. Mais vous nous tournez autour depuis un moment. Ce qui est votre droit le plus strict. Mais comme vous avez la main dans le sac de ma femme, je me demandais si votre projet ne serait pas plus ou moins de lui piquer son porte-monnaie avec tout le respect que j'ai pour votre travail et pour votre personne. Allez, Chimène Badi, ma liberté sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Do, Ré, Mi, Faci. Do, Ré, Faci. Il y a Do. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Salut à tous. Salut Serge. Alors, pourquoi cette chanson « Je suis snob » aujourd'hui ? Quel est le thème de votre quiz ? C'est une chorale virtuelle. Oui, il y a un rapport avec l'actualité. Mais ça, les chroniqueurs le devineront plutôt quand ils auront identifié l'un des interprètes de cette chorale virtuelle. C'est une chanson de Boris Yon, donc « Je suis snob ». Elle date de 55. Elle a été reprise par pas mal de gens. Mais l'origine du mot « snob », ça vient d'Angleterre. C'était un humoriste qui avait inventé ça en 1829. Il y a 11 interprètes différents à identifier. C'est parti. Je suis snob. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gabe. Ça demande et moi, turbin, c'est une vie de caléria. Mais lorsque je sors à son bras, je suis fier du résultat. Je suis snob. Foutrement snob. Tous mes amis le sont. On est snob et c'est bon. Chaussures d'Ougandi, chemise de Zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Je me rappelle plus. Un rubis au doigt de pied par celui-là. des ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films sud-roits. Des gens trop bistrots pour boire de l'alcool au gogo. Je suis pas mal au froid. Personne fait plus ça. J'ai un litserre. C'est mon bataille et plus chers. Je suis snob. Je suis snob. Je m'appelle Julie mais on dit July. Je fais du cheval tous les matins car j'adore l'odeur du crottin et je ne fais compte que des barons où l'on connaît ton âme. Je suis snob encore plus snob que tout à l'heure et quand je serai mort j'ai un sueur de chez Diop. C'est pas facile Serge aujourd'hui. C'est même très très dur. Il y a peut-être une difficulté de plus que d'habitude. Il y a un petit piège à un moment parce que celui qui ignore les paroles c'est Boris Vian lui-même. Celui qui se trouve dans les paroles c'est Boris Vian lui-même. Est-ce que c'est Gérard Rinaldi ? Oui. Le premier ? Les Charlots. C'est le seul que j'ai trouvé. Gainsbourg. Michel Delpech. Michel Delpech. Gainsbourg. Est-ce qu'il y a Pink Martini ? Non. Est-ce qu'il y a Benabar ? Oui. Liado ? Non. Est-ce qu'il y a Bernard Lavillier ? Valérie Mérès ? Non. Est-ce qu'il y a Benjamin Biolet ? Oui. À la fin. C'est pas mal déjà. Mouloudji ? Mouloudji. Oui. Les réponses en chanson. Je suis snob. Ça c'était bien Gérard Rinaldi. C'est vraiment le seul défaut que je gabe. Arielle Dombal. Mais lorsque je sors à son bras je suis fier du résultat. Ça c'était bien Mouloudji. Je suis snob. Michel Delpech. Foutrement snob. Tous mes amis le sont. On est snob et c'est bon. Chaussures d'Organdi. Boris Vian Lulé. Je suis snob. Cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Je ne me rappelle plus l'étrange. Gainsbourg qui suit. Des ongles tout noirs. C'est le prochain que vous n'aviez pas. C'était Eric Chardin. Ça c'est bien Benabar. Bravo. Et la femme. Je suis snob. On dirait Mérès. Je suis snob. C'est Anne Roumanoff. Je m'appelle Julie. Mais on dit July. Je fais mes choules tous les matins. Car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fais compte que des barons. Il fallait le faire de trouver Bernard Lavillier là. Bravo. Ah oui. Parce que Biolet c'est facile. Voilà Biolet plus facile. Et quand je serai mort. J'ai un sueur de chez Dieu. Bravo Serge. Voilà. Oui je te dis un petit salut. Vous vouliez rendre hommage à Eric Chardin. Évidemment. Et oui c'est sympathique. D'autant qu'on avait Stone au micro la semaine dernière dans l'émission. Et elle nous avait dit effectivement que Chardin n'allait pas bien. Et on est bien tristes pour Stone et pour ceux qui aimaient beaucoup Eric Chardin. Vous n'avez pas une petite chanson de Chardin à nous interpréter en hommage ? Avec plaisir. Vous qui avec Marie êtes maintenant les nouveaux Stone et Chardin. On a peut-être celle-là. Je suis Américain et je vis en Pennsylvanie. En 1944 t'étais sergent dans l'infanterie. Jeannette et moi on s'est mariés. C'était le mois de mai. On t'a parachuté sur un village français. La guerre Jeannette je te l'ai raconté. Mais dans mon cœur tu as toujours... Je vais la voir. On croirait les vrais. Tu as toujours gardé... Comment ça se fait que ça ? Ah oui oui oui. J'ai changé de... Mais dans mon cœur tu as toujours gardé... Les vaches rouges manchent des noix sur lesquelles tombe la pluie. Et les cerises et blancs. Médine Normandie. Une marre avec des canards, des pommiers dans la prairie. Et le bon cidre d'où Médine Normandie. Les deux Médine Normandie. Les deux Médine Normandie. Un petit village plein d'amis. Et puis les filles au jour rouge qui donnent aux hommes de là-bas. Qui donnent aux hommes de l'amour. L'amour Médine Normandie. Les filles au jour rouge qui donnent aux hommes de là-bas. Qui donnent aux hommes de l'amour. L'amour Médine Normandie. Bravo Serge et Marie. On savait s'amuser à cette époque-là. Christine, vous l'aviez reçu vous j'imaginais Éric Chardin. Il était un peu complexe comme mec, tu sais très bien. Très doué, très talentueux. Il était très talentueux mais il souffrait de son image popu. En fait il voulait être reconnu comme un artiste. Puis finalement c'est vrai qu'il a été trop marqué par le duo avec Stone et ça l'emmerdait. Elle le dit même maintenant. Il n'était pas facile. Ah non, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'était un bon compositeur. Et puis un mélodiste formidable. Il avait de très jolies mélodies. Ne serait-ce que même que la première, premier succès, c'était Le Monde. Comment c'était ça ? Magnifique, Le Monde est gris, Le Monde est bleu. Le Monde est gris, Le Monde est bleu. Beau, beau, bleu, bleu, bleu. Bleu, bleu, oui, oui, oui. Le Monde est gris, Le Monde est bleu, ah oui c'est ça. Alors ? Elle la connaît Marie ? Autant le disque que moi, personne. T'as l'air aussi, Christine. Oui, mais on ne peut pas interrompre le disque. Premier, on écoutera du Éric Chardin entre 17h et 18h. Encore une heure avec Michel Bernier, Christine Bravo, Jérémy Michalac, Titoff, Yann Mouax et Jean-Marie Bigard. Bonjour Alice, bonjour Thomas. Bonjour. C'est avec vous qu'on démarre cette dernière heure de l'émission. Alice est en Belgique, où ça exactement ? Dans un petit village qui s'appelle Vieux-Oualef. Vieux-Oualef, où ça se trouve ? C'est entre Namur et Liège. Ah, ça y est, là je l'ai entendu, le petit accent. On a bien entendu. Quand elle dit Namur, ça ne tombe pas. J'adore cet accent, je m'en moque, mais c'est parce que j'aime beaucoup cet accent, Alice. Tant mieux alors. Vous êtes donc née en Belgique ? Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alice ? Je suis Claire Donater. Ah, très bien, bravo. Je viens tirer les choses de Claire. Je dis, vous l'avez manqué, il est partie il y a deux minutes. Oh non ! Oh non ! Elle est très vieille. Il est sympa, le notaire, avec vous, Alice ? Oh oui, je ne me plains pas. Vous allez affronter Thomas, je vous le présente. Il est à Saint-Rémy-les-Chevreuses, Thomas dans les Yvelines. C'est ça. C'est ça. Et il fait quoi, lui ? Il est étudiant en prépa commercial. Bon, et vous vous préparez à faire quoi, justement, exactement et précisément ? C'est des concours pour les grandes écoles de commerce et je suis en plein dedans, là. D'accord, mais vous voulez faire quoi plus tard ? Ah, de la pub, je pense. Un petit message à faire passer ? Je fais un bisou à ma famille qui vient en Inde. Je ne suis pas sûr qu'ils entendent, alors. Non, mais ils écoutent l'émission en podcast. Parlez un peu plus fort. Mais si on parle fort, oui. Ils doivent vous moquer là-bas en Inde, alors ? Oui, mais on a des voyages pour aller là-bas. Et ils sont dans un ashram, j'imagine, avec un maître indien ? Oui, oui, ils ont... Ah, génial. Et quel maître indien ? Maître indien ? Quel maître indien ? Indien. Dans quel ashram ? Ils ne sont pas dans un ashram. Non, mais ils croient que tu vas raconter une blague, là. Ils ne te font pas au premier degré. Qu'est-ce qu'ils font, vos parents, en Inde ? Ils s'en racontent des joueurs, voilà. Ils travaillent à Renault, enfin, le Renault de l'Inde, quoi. Voilà. Ah, d'accord, oui. Donc, rien à voir avec l'ashram. C'est pas Tata, le Renault de l'Inde ? Qui ça ? Tata. Non, c'est Samsung, je crois, là-bas. Je ne connais pas tout. Ouais, ouais. C'est des agents secrets, t'es parents, encore. C'est très bizarre. Parce qu'autrement, la plus grande marque, je crois, de voiture, c'est Tata. De voiture et de camion, c'est Tata, là-bas. Il y a des Tata partout, sur la route. Je vous jure que c'est vrai. J'y suis allé, j'en ai vu. Alice, vous avez un petit message, vous, à faire passer ? Oh, j'embrasse tous ceux que je connais en France et tous ceux qui m'écoutent en Belgique. Bon. Voici la question qui va peut-être vous emmener au château L'Hospitalet, au cœur des vignes, et dans un des plus beaux domaines viticoles de la maison Gérard Bertrand, à Narbonne. Sur ce territoire enchanteur, un site unique en son genre, qui surplombe la Méditerranée, vous pourrez bénéficier d'un paysage de vignes, de pinèdes, de garigues, qui réunit toutes les conditions pour y produire d'excellents vins. Au cours de votre week-end, vous dégusterez les vins du domaine et vous pourrez parcourir l'exposition d'art contemporain et la terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand, célébrée dans le cadre du festival Art de Vivre. Un hôtel de charme, le château L'Hospitalet regroupe 38 chambres entièrement rénovées, avec vues sur le jardin ou sur les vignes. Un séjour grandeur nature, dans un vignoble entre ciel et mer. On a vraiment l'impression que tu y es allé, puis tu le vis à fond le truc. Non mais ça va être un bon moment. Vous en saurez plus en allant sur www.châteauhospitalet.com. Alice, Thomas, êtes-vous prêt ? Ouais. Alors voici la question qui va vous départager. Ah, vous êtes avantagé, tiens d'ailleurs Alice, parce que le petit Charles Krombez, Charles Krombez ? Oui, c'est en Belgique ça. Le petit Charles Krombez. C'est très moche ce que tu viens de dire. Alors, dans quel jardin est-il enterré ? Oh non, le petit Charles Krombez à 9 ans et demi. Mais c'est Krombez d'ailleurs. Là c'est autorisé. Le petit Charles Krombez à 9 ans et demi. Et après non, c'est fini ? C'est la fin de la question. Pourquoi a-t-on vu sa photo dans la presse ce week-end ? C'est Boulébile aussi. La carte boule, dans Boulébile, dans le nouveau film. Je crois que Thomas l'a dit avant, je crois que Thomas l'a dit avant Alice. Je l'ai entendu de la part de Thomas. Bravo, c'est vous qui avez gagné. Thomas, bravo. Qu'est-ce que vous dites Alice ? Non, je suis mauvaise perdante. Je dis c'est parce que j'ai fait une phrase entière, mais c'est pas grave. Oui, mais d'avoir fait une phrase entière, nous vous en serons reconnaissants Alice. Mais c'est vrai que ça vous a fait perdre. Il a été plus direct. Mais attention, la question est piège. On va voir Alice. Il joue Boulé ou il joue Bile ? Il joue Boulé ? Il joue Boulé. Ah oui, c'est bien. Et d'ailleurs, il faut se méfier parce que c'est un renard. Et savez-vous qui joue les parents ? Il y a Franck Dubois qui est Marina Foyce. Voilà, qui joue les parents de Boulé et de Bile. Et de Bile, non. Qui joue les parents de Bile ? C'est pas les parents du chien. Ah bah si, quand même. Qui joue les parents du chien ? Bah c'est les mêmes, voyons. Ah d'accord. Ah oui, toi t'es le papa de Ultimo. Bah oui, quand on a un chien, on est son papa et sa maman. Oh non, et sa maman, c'est qui la maman ? Non, c'est pas moi, me regardez pas. La maman, c'est Marina Foyce. Regardez, il est sympa les coquaires qui jouent le coquaires. Et le petit garçon, non ? Ils sont trois, je te ferais dire. Il y a trois coquaires ? Oui. Comment vous savez ça ? Eh bien parce que je l'ai lu et ça m'intéresse beaucoup. Quand il y a un chien qui a un rôle comme ça aussi important, on en prend souvent trois. Comme dans The Artist. Et ça se voit pas la différence ? Non, non. Ils sont quoi fait pareil ? Si jamais ils ont un petit poil blanc, une petite touffe de machin, il est maquillé. Parce qu'il y en a un qui sait faire des galipettes, l'autre il sait bien marcher reculons. Puis l'autre... Ou tu sais piquer les boules avec ses pattes. Moi j'ai hâte de voir le film en tout cas parce que boules et billes au cinéma. En plus je trouve que ça leur va bien Marina Foyce et Franck Dubosc. Oui, ils sont beaux là-dessus. Mais c'est gonflé parce que c'est tellement drôle la BD. En revanche le gamin, il faut qu'il le nourrisse un peu plus. Il faut qu'il y en ait un peu plus de frites en Belgique. Parce que je trouve qu'il n'est pas assez randouillard par rapport aux boules de la... D'ailleurs c'est pas par hasard qu'on l'appelle boule. Par rapport aux boules de... Non, en Belgique on n'a plus le droit d'engrosser les enfants. Oh non ! Oh non ! Écoutez franchement, si on pouvait éviter ce genre de blague ! Thomas c'est vous qui partez au château l'hospitalet, d'accord ? Super, merci. Et oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous faire plaisir Alice ? Petite place quelque part en Belgique pour un de vos chroniqueurs ? Tiens Gien, t'es loin de Liège ? Non, non, c'est pas loin de Liège. Ah bah je t'invite alors ! Ah bah super, je suis très contente. Vous pourrez applaudir Jean-Marie Bigard qui va jouer quelque part en Belgique. Quelque part en Belgique. Cherchez-le, vous allez le trouver. Bravo Thomas et merci Alice d'avoir participé. Applaudissements. Une question difficile si je vous dis que dans la presse ce week-end, on nous a rappelé que Jacques Puissant était né en Indochine. Bah c'est Chardin. Bah oui ! Excellente réponse de Yann Moix, c'est Éric Chardin, Jacques Puissant. Ah c'est son vrai nom ? C'est son vrai nom. Et pourquoi ce pseudo, on sait ? Je ne sais pas pourquoi il s'appelle Éric Chardin, mais il est né à Haiphong, d'un père français et d'une mère tibétaine. Et il a passé ses sept premières années de sa vie au Vietnam. C'est sûr, il n'est pas né à Chartres d'une mère mythomane. Jacques Puissant, c'est drôle quand même comme nom. Et il s'appelait ensuite Éric Chardin qui nous a quittés à l'âge de 19 ans. Qu'est-ce que vous dites ? C'est con de le changer. Moi je ne voulais absolument pas m'appeler Bravo et c'est Bernard-Henri Lévy qui a dit mais quand on s'appelle Bravo, il faut garder Bravo. Et c'est vrai que quand on s'appelle Diamant... Ah bon, vous connaissiez Bernard-Henri Lévy. C'est lui qui m'a fait signer mon premier contrat chez Grasset. Ce n'est pas vrai. Bien sûr. Et pourquoi il a choisi Ariel Dombal plutôt que vous ? Parce que vous ressemblez, je veux dire, dans la distinction. Et puis le point commun, c'est Ariel. Voilà, on est d'accord. Et le Mexique. Et le Mexique aussi, oui, c'est vrai. Moi je voulais un pseudo parce que je détestais ce nom. Je trouvais que c'était ridicule. Et puis en plus on m'applaudissait. Et puis à l'école, Bravo, vous avez zéro, j'en ai soupé. Et donc, il m'a dit, mais quand on s'appelle comme ça, on ne prend pas un pseudo. Comme Diamant est puissant, je trouve que c'est magnifique. Pourquoi s'appeler Chardin ? Ah bah t'as un autre point commun qu'Ariel Dombal, tu t'es fait baiser par BHL. Vous avez gardé votre nom, c'est très bien, Bravo. Oui, bien sûr. Puissant, ça aurait été bien s'il avait été catcheur, tu vois. Oui, remarque, c'est vrai. Stone est puissant, je ne suis pas sûr que ça marchait aussi bien. Stone et Chardin, ça marche. Ça ne serait peut-être pas appelé Stone non plus. Ça marche très très bien, c'est vrai. Il avait aussi écrit avec Guy Bontempelli une comédie musicale qui s'appelait Mayflower dans les années 70. C'est le moment d'ailleurs où ils se sont quittés avec Stone avant de revenir ensemble pour le bienfait des variétés, on va dire. Mais en revanche, à ce moment-là, dans les années 70, il a créé cette comédie musicale sur le Nouveau Monde, les premiers immigrants britanniques, le bateau Mayflower. Ça n'avait pas trop mal marché à l'époque, ce n'était pas la grosse folie des comédies musicales en France. Il y a peut-être un tube ou deux quand même de cette période-là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un gros, gros tube. Mais alors ce qui est marrant, c'est ceux qui jouaient dans cette comédie musicale. Je ne sais pas, non, justement, ça va être ma question. Il y a des gens connus ? Alors il y avait sa compagne de l'époque, Pascal Riveau. Il avait quitté Stone pour elle. Pascal Riveau qui jouait dans Mayflower. Il y avait Christine Delaroche. Mais il y avait deux autres noms plus connus. Il n'y a pas McDonne là-dedans ? Roland McDonne, bravo, s'en fait. C'est un autre homme encore ? Oui, un autre homme. Il y avait aussi Ken, d'ailleurs, le chanteur de Chagrin d'amour. Vous savez, 5 heures du match, j'ai défris son chanteur. Il était dedans aussi. Roger Mirmont qui a joué Gaston Lagaffe, lui, au cinéma. Mais ce n'est pas le nom le plus connu. Mais c'était un chanteur ? L'autre, c'était un chanteur aussi. Ah, c'était un chanteur aussi. Connu, mort ? Connu, vivant encore. Hervé Villard. Presque plus vivant. Comment ça, presque plus vivant ? C'est pour ça qu'il est bien vivant ? Vieux, vieux. Ce n'est pas un Gérard Lenormand, genre comme ça ? Qui est toujours connu, qui joue toujours, qui chante toujours ? Mais Christine, s'il a fait la comédie musicale à cette époque, c'est qu'il a un certain âge, déjà. Oui, de toute façon. Puis il a eu des tubes, lui aussi. Il n'en fait plus. Il n'en fait plus, c'est sûr. Mais il chante encore sur scène ? Non, je ne crois pas. Il ne fait même pas les tournées. Peut-être qu'il fait la tournée à Chetandre, tête de bois. Nicolas Pérac ? Non, non, pas Nicolas Pérac. Je peux vous chanter, allez, un tube, c'est le plus difficile des tubes qu'il a pu chanter. Khali Bigood, il a gagné beaucoup d'argent. Khali Bigood, il n'en a plus que la moitié. Topalov. Patrick Topalov, bonne réponse. Il est mort. Ah si, il est mort. Il est mort. Mais oui, il est mort. Je peux m'en souviendrer toute ma vie, parce qu'il est mort à un moment précis. Je n'ai jamais parlé de ma vie de Topalov. Et j'en ai parlé une fois dans ma vie. Ce jour-là, on m'apprend qu'il est mort cinq minutes plus tard. Je pensais que si, mais t'es mort et pas Topalov. Ah, les deux, les deux. Il est mort en sortant d'un restaurant. Tu vois qu'il n'était pas con, ma question, il est presque vieux. Non mais là, il l'est, il l'est. Oui, oui, il l'est. Et bien, il y avait Patrick Topalov, en tout cas, dans Mayflower, la comédie musicale d'Éric Chardin. Je vous propose d'écouter 14 ans les Gauloises de Chardin. Ah oui. Allez. Alors, Paul Vermus, on commence par la soirée au restaurant anniversaire de Julien Drey. Bon, alors, selon M. José, il s'appelle M. José, le patron du restaurant Jôze. Vous voyez, t'as un petit jeu de mots, hein ? Ah oui, oui. Allez, 147 rue Saint-Denis. D'ailleurs, ce restaurant est devenu un lieu d'attraction. Depuis trois jours, cet établissement fait le plein. Ah oui, tout le monde veut y aller et visiter les trois états, vous savez, le purgatoire, le paradis, l'enfer. Enfin, ils font de bonnes affaires et les tapas sont excellentes aux demeurants. Selon le patron, il faut dire qu'une grande partie des convives ont pris de l'âge en voyant DSK. Ça, c'est mensonge, hein ? Ce qu'on peut dire, c'est que DSK et Anne Sinclair sont arrivés aux alentours de 22h. Et ce que je peux dire très précisément, c'est qu'la soirée s'est terminée à 3h du matin. Alors, Ségolène Royal est arrivée avec sa fille, car les enfants de Julien sont très amis avec les enfants de Royal. Alors, je peux vous dire que la location du restaurant pour le samedi, si ça vous intéresse, Laurent, c'est 4 000 euros. Ah, très bien. Ah, ben voilà, c'est des informations précises. Avec Anne Sinclair et DSK ou c'est en supplément ? Non, non, s'ils ne sont pas là, le prix reste le même, Laurent. Ce n'est pas la peine de vous faire des idées, mais bon... Le prix des passes ou des tapas ? Je crois que c'est joué déjà pour plusieurs semaines. Mais c'est un endroit honnête, autrement, il n'y a pas de prostitution dans ce genre d'endroit. Absolument pas. Bien sûr, puis vous le dites. C'est un endroit... Si, si, pipe au troisième étage à volonté. Non, c'est un bar lounge. C'est tendance World Food. Bref, c'est un bar club, quoi. On y déguste des tapas. Alors, je vous signale qu'on était quand même plus près de l'anniversaire de DSK, le 25 avril, que celui de l'anniversaire de Julien, qui est le 5 mars. Donc, qui, qui, qui est resté ? On est toujours près de l'anniversaire de quelqu'un, si vous passez par là. C'est un peu idiot ce que vous dites, Paul. Mais non, pas du tout. Samedi dernier, on était le 28 avril, trois jours après l'anniversaire DSK. Vous prenez, on aurait pu imaginer que ce fût l'anniversaire DSK. Bon, mais est-ce que les gens sont partis, vraiment, hyper vénères parce qu'ils avaient vu DSK ? Absolument, il y avait une ambiance très joyeuse. On pouvait voir des gens comme Yvan Attal, Cambadélis. On a pu voir Jean-Marie Le Gouen et Cambadélis avec DSK. Oui, mais eux, c'est normal. Ils ont toujours été sous leur souffrance. C'est normal, normal. Qu'est-ce qui est normal ? Qu'est-ce qui n'est pas normal ? C'est ceux qui l'ont le plus soutenu de façon indigne, même au moment de l'affaire. Tous les anciens présidents de l'UNEF, Rosenblatt, Karine Feller, étaient bien là. Je peux vous dire que, bon, Royal et sa fille affirment ne pas avoir croisé DSK. Alors, vous me demandez, qu'est-ce que faisait Hélène Reblesse, vous savez ? Reblesse, pas Reblesse. Oui, c'est ce qu'elle faisait là. Hélène, de Hélène et les garçons. Qu'est-ce qu'elle foutait là, oui ? C'est une amie de Julien, tout simplement. Ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Sinon, Pierre Moscovici n'a pas tourné les talons du tout en apprenant que DSK était là. C'était vraiment ce qu'on peut dire de la soirée. Bon, c'est vrai que pour certains, ce fut un dîner de cons. En tous les cas, les gens sont restés très tard. On bu beaucoup. Tout ça dans une bonne humeur joyeuse. C'est normal. À l'anniversaire, ils n'avaient pas à se faire la gueule non plus. Oui, mais quand on voit les articles de presse d'ancienne, ça... Après, oui, c'est sûr que la gueule de bois, c'est le lendemain. Alors, bon, Moscovici, par exemple, il a expliqué qu'il était sur le départ lorsque DSK est arrivé. Chacun a sa petite excuse. Eh oui. Mais selon certains témoins, Valls et Mosco ont longuement parlé à DSK. Vous voyez, il y a à la fois... Il y a tout et son contraire. Mais enfin, bon... En tous les cas, je peux... Il n'y avait peut-être plus de vrais putes, mais il y avait beaucoup de faux culs. Je prédis une belle carrière à cet établissement qui vraiment affiche complet. Ah ben, j'imagine, j'imagine. Les prédictions, tiens, pour le deuxième tour. Alors, qu'est-ce que vos copains voyants et astrologues nous prédisent ? Enfin, mes copains, mes copains, quelques relations amicales, disons. Allez-y. Alors, commençons par Elisabeth Tessier, qui fut l'astrologue de Mitterrand. Souvenez-vous, elle avait prédit une année géniale en 2011 pour DSK. Elle avait même dit que Nicolas pourrait ne pas se présenter. Et elle a fini par conclure. Les astres seraient plus favorables à Martine Aubry qu'à François Hollande. Du coup, sur l'élection, elle ne fait aucune prédiction. Ah ben non. Elle a compris. Un fiesco comme ça, le mieux, c'est de fermer sa gueule. Comme disait ma mère, moi, on parle, mieux on se porte. J'aurais dû l'écouter. Mérédith Duquen. Alors, elle dit que les indices planétaires de Nicolas et François sont très, très similaires. Alors, elle a prévu que François Hollande arrivait en tête au premier tour. Mais elle dit que Nicolas Sarkozy sera réélu avec une faible marge. Alors, Christine Aske, qui est l'astrologue de la maison d'à côté, donne aussi un léger avantage à Nicolas Sarkozy. Mais elle prévient tout de suite qu'il y aurait une assemblée largement à gauche, donc, une nouvelle cohabitation. Et d'une façon générale, sans vous citer tous les astrologues, enfin, je peux le faire, je les ai là sous les yeux, il y a une très grande majorité d'astrologues, de voyants, de numérologues, de tarologues, qui tous prédisent, curieusement, l'élection de Nicolas Sarkozy. En dehors de Valérie Darmandy, qui est astrologue à Paris, qui dit que Neptune, c'est la planète du socialisme. Donc, François Hollande maîtrise une énorme énergie, il sera élu. Ah oui. Voilà, bon. OK. D'une façon générale, la majorité des voyants des astrologues prédisent l'élection de Sarkozy. Voilà ce que je voulais vous dire. OK. L'opposition entre Laurence Ferrari et Claire Chazal, maintenant. Alors, laquelle des deux va annoncer le nom du gagnant du vainqueur dimanche soir à 20h ? Bon, c'est vrai que tous les opposent. L'une est née en 1956, l'autre en 1966. C'est presque une génération. Il y en a une qui gagne mieux sa vie que l'autre. Bon, ça crée de la concurrence, ça crée de la jalousie. On le sait bien que ce n'est pas le grand amour entre elles, qu'elles ne passeront pas leurs vacances ensemble. Laurence Ferrari a fait un esclandre. Je ne parle même pas au conditionnel en apprenant que c'était Claire Chazal qui donnerait les résultats du deuxième tour. En fait, Laurence pensait tout simplement qu'il n'y avait qu'un seul tirage au sort. En fait, il y avait deux tirages au sort. Alors c'est vrai, donc c'est Claire Chazal qui annoncera les résultats du deuxième tour dimanche à 20h. Non, il n'y a pas deux tirages au sort, donc. Pardon ? Il y a eu un tirage au sort. Il y a eu deux tirages au sort, mais Laurence pensait au départ qu'il n'y en avait qu'un, voilà. Je ne comprends rien à ce que vous nous dites, là, Paul. Ce n'est pas clair. Si vous n'écoutez pas, au lieu de parler quand je parle, ce serait plus simple. Non, là, ce n'est pas clair ce que vous dites. Le premier tirage a été gagné par Laurence Ferrari, donc c'est elle qui a annoncé les résultats du premier tour. Et il y a eu un deuxième tirage au sort. Et c'est Claire Chazal qui annoncera le tirage au sort du deuxième tour. Le tirage au sort. Ah, on va tirer au sort le président, maintenant. Donc, cette année, le tirage au sort sera. Ce serait peut-être pas plus mal. C'est à la courte paille. Oui, plus ou moins. Ça ne serait peut-être pas con. Je pense que Laurence imaginait qu'il n'y avait qu'un seul tirage au sort. Voilà l'histoire. Alors, est-ce que c'est la fatigue, Laurence ? Est-ce que c'est le 13 ? Est-ce que c'est la jalousie ? Est-ce que c'est le ras-le-bol ? Non. Elle s'est enfermée dans son burlingue. Elle a dit qu'elle ne présentait pas la soirée. Donc, c'est quand même... Oui, c'est des mots. C'est des mots. Alors, je peux vous dire que Catherine Nel, qui est la directrice de l'information de TF1, elle a dit, est-ce que vous connaissez des rédactions où il ne se passe jamais rien ? Bon, elle ne dément pas du tout l'information. Elle dit, le seul jugement, ce sont les gens qui nous regardent. C'était là, il y avait beaucoup plus de gens sur France 2 que sur TF1. Et le blanc, le blanc ? Moi, je veux savoir. Eh bien, au départ, vous savez que le blanc, lorsque vous êtes réalisateur à la télévision, vous travaillez à la télévision, vous le savez, bravo. Oui, oui. Ça ne passe pas. Le blanc a dit formidablement bien la lumière. La lumière sur le visage. Voilà. Et quand elle a vu Claire Chazelle en blanc, elle a dit, moi aussi, aucune raison, que je ne mette pas du blanc. Bon. Alors, il y a d'autres choses qui se préparent. Ce n'est pas un secret de polyfinelle non plus. Il y a une ère qui se termine. C'est la fin d'un quinquennat. Mais aussi pour les présentateurs vedettes. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que la grève de Laurence Ferrari a prise ou pas ? Il y aura très probablement des changements cet été. Et cette histoire, ce sont les prémices d'une petite révolution à TF1. Bon. Et en France 2, ça va bien entre Pujadas et Delahousse pendant ce temps-là, j'imagine ? Bon. Déjà, les audiences sont bonnes. Vous savez, quand les résultats sont bons, il n'y a pas raison de se chamailler. Je ne vous dis pas que Laurent Delahousse ne souhaite pas présenter le journal dans la semaine. Sûrement qu'il le souhaite. C'est pour ça qu'il y a eu des propositions en TF1. Mais ce sont deux personnalités qui font de bons journaux et qui sont intelligentes. Donc, s'il y a... C'est sympa pour Claire Chazan et Laurent Ferrari, ce que vous dites là. En tous les cas, s'il y a de la jalousie, on ne le voit pas et on ne le sait pas. Et j'ai prévu une longue carrière à ces deux cocos qui vont continuer. Eux, il n'y aura pas de révolution en septembre. Paul, vous nous gardez la composition du gouvernement Hollande pour la prochaine fois ? Au moins le Premier ministre. Ce ne sera pas mal. Je vous le donnerai à chaud, oui. Ah, ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Ça va se peaufiner, mes résultats. Le temps de consulter deux, trois voyants. Non, non, non. Moi, je ne travaille pas avec les voyants pour ce genre de choses. Premier ministre de François Hollande, quand même. Premier ministre, c'est où ? Jean-Marc Ayrault ou Martine Aubry ? Oui. Et je peux vous dire que le gouvernement, il sera présenté sur le perron de l'Elysée par Manuel Valls, qui sera le nouveau secrétaire général de l'Elysée. Carrément, vous savez ça, vous. Eh oui, eh oui. À l'économie, à l'économie, à Bercy ? Eh bien, écoutez, Michel Sapin, à Bercy, François Redzamène à l'intérieur. Et à la culture ? Et il y a la culture. Alors, c'est ça qui est amusant. C'est que si Martine Aubry n'est pas Matignon, elle souhaite être ministre d'État, ministre de la culture. Sinon, je peux vous dire, ce serait Bertrand Delanoë. Ministre de la culture et, ce qui est nouveau, des arts plastiques et des grands événements. Et au sport ? Au sport, au sport ? Alors, au sport, là, ça se corse. Au sport, je n'en sais strictement rien. Il vient de découvrir. Il vient de découvrir. Non, non, alors, la bonne phrase, c'est pas ça se corse, hein, dans ce cas-là. Faut passer direct à je ne sais pas. Voilà, essaye pas de nous embrouiller avec tes phrases pompeuses. Allez, à très vite, Paul. Notre invité d'honneur vient d'arriver. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Mes camarades vont vous poser des tas de questions, à vous d'y répondre. Attention, réponse courte, de manière à les piéger pendant un moment, avant, évidemment, que vous nous rejoigniez et que nous parlions ensemble de votre actualité. C'est parti. Vous êtes un homme ? Oui. Si Laurent précise réponse courte, c'est peut-être que vous êtes très bavard. C'est pas faux. C'est pas faux. Est-ce que vous savez changer de nom pour faire carrière ? Non. Est-ce que vous avez un débat ce soir ? Non. Est-ce que vous allez regarder ce débat ? Oui. On sait pour lequel des deux vous allez voter ? Non, et ça, c'est autre chose, ça. Je ne parle pas de ces trucs-là. Putain, c'est Donald. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux ? Non. C'est notre adolescente, c'est notre geek de l'équipe. Oui, c'est ça. Est-ce que vous habitez pareil ? Oui. Est-ce que vous avez fait de la prison ? Il y a fort longtemps, fort longtemps, fort longtemps, et c'était des trucs d'adolescents. C'est pas grave, mais on ne vous connaît pas pour ça. Histoire de shit. Est-ce que vous êtes écolo ? Comme tout le monde. Enfin, oui. Ne parlez pas trop, ne parlez pas trop, malheureux. On vous reconnaît, là, déjà. Non, non, oui ou non, réponse courte. On vous reconnaît. Vous le reconnaissez. Oui, mais on commence à le reconnaître. Il le reconnaît. Est-ce que vous avez des parents célèbres ? Non. Des enfants célèbres ? Oui. Une compagne célèbre ? Non. Un chien célèbre ? Non. Vous portez des lunettes ? Non. Vous pouvez être aimable ? Non. Non. Est-ce que vous êtes un énervé permanent ? Oui. Vous êtes drôle dans la vie ? Oui, il paraît, de temps en temps. Il est drôle, en tout cas. Oui, il paraît, de temps en temps, c'est un peu bizarre. Il paraît, de temps en temps, des fois, mais ce n'est pas toujours. Pratiquement en permanence. J'adore ce genre de réponse. C'est vachement clair. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes dans cette loge ? Oui. Et vous êtes content d'être là ? Oui, très content. Vous êtes né en France ? Oui. Est-ce que vous avez un accent quand vous parlez ? Non. Est-ce que votre nom a des origines étrangères ? Oui. Est-ce que vous êtes venu en taxi ? Oui. Et vous qui conduisez ? Non. Le taxi ? Oh là là. Oui, si, si. C'est une habitude qui est là, il monte et il dit « Descends connard, je vais conduire. » Il prend le mec à l'arrière. C'est ça, il n'a serré notre ami. Non, il le laisse même. Bon, qu'est-ce que je veux dire ? Vous êtes beau mec ? Oui, je ne sais pas. Enfin, on vous le dit. De temps en temps. Vous avez les cheveux longs ? Parasins, oui. Quoi ? Parasins. Parasins. Ah, vous avez les cheveux sur le menton, c'est ça. Allez, un indice pour vous aider parce que là, je crois que vraiment, c'est trop. C'est à voir avec Bourville ? Vous l'avez bien connu ? Non. Est-ce que vous avez le même prénom ? Non. C'est la chanson qui devrait vous aider. Tu peux leur passer la chanson ? Bourville danse sa chanson et c'est même le titre de la chanson « Ça peut vous aider ». Je dis bien, ça peut vous aider. Est-ce que le titre de la chanson est un titre de film ? Non. J'arrive pas à entendre si c'était Bourville. Une chanson, j'aime bien marcher dans l'herbe et j'aime bien boire un peu d'eau dans le lac. À ce moment-là, j'en ai écrit des chansons aussi. Vous jardinez ? Non. Vous êtes un fêtard ? Je l'étais. Et plus du tout ? Non. Parce que vous en avez marre ? Non mais vous avez peut-être freiné. C'était peut-être avant, c'était trois fois par semaine. Maintenant, c'est trois fois par mois, par exemple. Non, mais t'as une semaine plus trois fois par mois. Ah bon ? Êtes-vous Claude Brasseur ? Non. C'est Michel Bernier qui propose Claude Brasseur. Non, Claude Brasseur, il n'aurait pas dit qu'il avait arrêté. Ça n'est pas Claude Brasseur. Un deuxième indice. Ça, c'est un bon indice. Si vous reconnaissez les chanteurs, c'est un bon indice. En tout cas, Yann Moix a déjà identifié notre invité. Bravo Yann. Tu te trouves toujours, tout de suite, toi. Oui, oui. Ça s'appelle l'intelligence. Non, non, non. Justement, est-ce que vous êtes plutôt un intellectuel ? On vous classe assez facilement dans les intellectuels invités. Est-ce que vous êtes un artiste ? Oui, oui. Est-ce que vous avez fait une carrière seule ou parfois à plusieurs ? Seule. Seule et parfois à plusieurs. Est-ce que vous avez fait partie d'une troupe, par exemple ? Partie d'une troupe, j'ai fait partie de groupe, oui. De groupe. Titoff a rejoint Yann Moix. Ils sont deux autour de la table à vous avoir identifié. Les autres vont réfléchir grâce à ce troisième indice. Réfléchissez bien, on revient après la pub. Le passé, que l'on appelle le passé. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Les jours heureux, une colombe. Moins qu'une personne sur Michel Bernier, Jean-Marie Bigard, Christine Bravo et Jérémy Michalak les rejoignent. Est-ce que vous écrivez des chansons ? J'écris. Vous écrivez. Mais vous avez répondu que vous aviez fait partie d'un groupe, mais un groupe musical ? Oui. D'accord, donc vous êtes chanteur ? Aussi. Aussi. Mais pas que ? Pas que. Mais est-ce que c'est votre activité principale ? On vous connaît principalement pour ça ? Non. Non. Ce jeu, ça met vraiment en valeur les plus brillants de l'équipe. On vous connaît surtout parce que vous écrivez des livres ? Aussi. Aussi, pas principalement ? Non. Vous faites l'acteur ? Oui. Acteur, chanteur, écrivain. Vous faites tout au mal alors. Ça, c'est Christine Bravo. Vous lui réglerez son compte après. Je crois que la vie s'en est chargée. Vous la connaissez bien, Christine Bravo ? Oui. Oui. Mais bien comment ? Je la connais, oui. Vous n'êtes jamais mis dedans. Non. Est-ce que vous connaissez l'intérieur ? Pardon, excusez-moi. Si, mais c'est à l'époque qu'ils étaient en groupe. Arrête, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Est-ce qu'on peut avoir un autre indice, Laurent ? Mais bien sûr. Ça, c'est une musique de fibre. J'en ai une autre, si vous voulez. Je vous donne deux indices. Quoi, attends ? Est-ce qu'il est le dauphin dans le Grand Bleu ? Michel Bernier a rejoint le corps de Titoff et Yann Moix. C'est à côté de la table. Il y a vraiment deux côtés, oui. Est-ce que vous avez déjà réalisé un film ? Oui. Oui. Où les costumes n'ont pas coûté très cher. Mais alors, attends, le mec, il fait tout. Il fait tout, il fait tout, mais... Mais est-ce qu'il fait tout bien ? Est-ce qu'il y a un truc que vous faites mieux qu'autre chose ? Je ne sais rien, c'est une question con, ça. Est-ce que... Il a dit quoi ? C'est une question con, il a dit. Attends, ma poule, tu vas voir ce que tu vas prendre. Non, alors là, on ne va pas le rater. Non, mais je veux dire, est-ce que quand même, quand on pense à vous, on pense plus à vous dans une catégorie ? Acteur, on pense plus à lui acteur. Voilà, merci. Jean-Marie Cess. Allez-y. Martin Lamotte. Martin Lamotte, pas du tout. Vous êtes sénégalais ? Non. Vous êtes sénégalais ? J'ai un autre indice pour vous, Christine, écoutez. Je reste absolument en contact avec le cyclisme, dans la mesure où le limousin me semble une région privilégiée pour la bicyclette. Enfin, il suffit de sortir, de faire trois pas, et on voit aussitôt ces routes qui montent, qui descendent, qui tournicotent. On voit aussi une population qui semble admirablement douée pour l'effort physique, sans être pour autant dépourvue de malice intellectuelle indispensable à toute réflexion tactique. Et donc, le cyclisme est quand même assez présent dans le limousin. Est-ce que vous avez reconnu la voix ? Il n'y a pas de noir cycliste. C'est ça la définition du racisme. Il n'y a pas de noir cycliste. Non, il n'y a pas. Il y a des noirs joueurs d'échecs, prix Nobel. Non, non, je suis désolée, il n'y a pas de noir dans le cyclisme. Mais on n'a pas dit qu'il était sûr. Il y en a forcément des noirs dans le cyclisme. Il est sénégalais. Mais tu peux être sénégalais sans l'époir. Il y a forcément des noirs qui font du vélo. Mais non, mais qui des noirs qui font du vélo, connard, bien sûr. Mais c'est terrible dans toutes les équipes de Tour de France, Tour d'Italie, Tour d'Espagne. Ce n'est pas ça l'indice. L'indice, c'était la voix que vous n'avez pas reconnue et qui était celle d'Antoine Blondin. Bon, est-ce que vous... Ah bon ? Ce n'est pas mon ex-mari quand même. Je me casse, je te dis tout de suite. Parce qu'il a été dedans. Et pas qu'une fois. Elle est folle. Elle est folle. Bon, est-ce que vous êtes noirs ? On va poser la question. Non. Non, tu vois ? Comment vous pouvez être sénégalais ? Il y a plein de gens qui peuvent être sénégalais d'adoption ou nés là-bas. Enfin, il y a des qui sont blancs. Sénégalais blancs maintenant. Tu sais qu'il y a des gens qui naissent en France qui sont noirs. Il y a Sénégalais d'Étretat aussi, ça existe. Et ils sont français. Et ils sont français. Tenez, cette musique de film, celle-là, vous pouvez... Franchement, si vous ne trouvez pas après ça, tous les trois, vous êtes des gros nuls. Des gros cons, d'accord. On ne peut plus. Ah, putain. C'est Lucie. Non. C'est pas Pascal Obispo. C'est pas Obispo. Attends, attends, attends. Laisse-nous deux minutes. Qu'est-ce que c'est, ça ? Je suis content d'avoir trouvé tout de suite parce que... Je suis content d'avoir trouvé tout de suite parce que les autres indices m'auraient empêché de trouver. Alors, je vois qu'il est dégueulasse. Alors, je me tourne vers Michel Bernier, vers Titoff. Et vers Yann Mouax, notre invité d'honneur, c'est... Richard Boranger. Richard Boranger. Richard Boranger, notre invité d'honneur. Et quand même, quelle honte, Christine Bravo. Quelle honte, Jean-Marie Bigard. Et vous aussi, Jérémy Michalak. Asseyez-vous, Richard. Elle n'a jamais baisé. Bonjour. Elle n'a jamais voulu. Jean-Marie Demande. Elle n'a jamais voulu. Parce que je suis sûr que vous auriez eu des occasions avec Christine. On aurait eu des beaux enfants. Et oui, en plus. Laissez croiser votre ex l'autre jour. Oh non ! Beau mec. C'est beau, une ville, la nuit, réédité chez Flammarion et aussi chez J'ai lu. Il faut quand même le préciser. Votre avant-dernier roman, Traîne pas trop sous la pluie, qui est réédité lui aussi. C'est les livres de Richard Boranger que, j'allais dire, tout le monde connaît. Non, parce qu'au fond, il y a de nouveaux lecteurs qui vont arriver avec ces rééditions. C'est le but. Ouais, ouais, c'est le but. C'est beau, une ville, la nuit, il était sorti en 87. Et comme maintenant je suis chez un autre éditeur et que je m'y trouve très bien, j'ai demandé à Donoël de récupérer ce livre. Richard Boranger chez Flammarion, c'est beau, une ville, la nuit. Et en édition de poche chez J'ai lu, Traîne pas trop sous la pluie. Et vous continuez votre tournée de chanteur, puisqu'il est chanteur aussi avec son groupe. C'est ça ? Non, non, maintenant je suis tout seul sur scène. Ah bon ? Ouais, ouais, je suis tout seul. Dix personnes sur la route, ça veut dire que ça pose des problèmes à tous les niveaux, le prix des places, les trucs et tout. Et moi, comme je le fais en dessous, je suis tout seul comme ça, il n'y a que moins à payer. J'adore, j'ai raison. J'ai envie de demander à Yann Wax comment il a trouvé si vite Richard Boranger. Il a cherché un bourlingueur en l'atolle, puis le fait d'avoir beaucoup bu, d'avoir arrêté. Il n'a pas dit qu'il avait beaucoup bu, il a dit qu'il a fait la fête. Il a beaucoup bourgner, c'est pareil. Si, 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 il l'a dit. Non, ça s'entend. J'ai trouvé par atmosphère, plus que par déduction. C'est vrai que sa façon de répondre, j'étais obligé de lui dire de ne pas faire trop de longues phrases. Maintenant que tu le dis, oui. Parce qu'effectivement, si on le sait, on reconnaît tout de suite Richard dans son phrasé. Évidemment, ce n'est pas pour rien qu'il a fait de la radio aussi et que ses émissions le soir étaient très écoutées. C'est qu'il a une voix, même quand elle est déformée, qui reste très radiophonique. Elle était bien déformée. Moi aussi par déduction comme ça. Et puis l'énergie qu'il y avait dans la façon de répondre. On a fait un film ensemble. Oui, c'est un très bon souvenir. Tu ne fais plus la fête ? Non, 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 non. Mais non, mais si la fête s'est picolée, non, je ne picole plus. Non, non, oui. Non, mais tu ne sors plus le soir. Non, non, non. Mais le soir, je suis sur scène. D'accord. Autrement que Christine, qui ne sort pas non plus, nous propose de ne pas sortir ensemble. C'est vachement bien. Si vous voulez. Il faudrait qu'on choisisse un jour dans la semaine. Oui, on ne sortirait pas ensemble. On pourrait ne pas sortir ensemble. Ce serait sympa. Tu es disponible mercredi ? Oui. Bon, très bien. Moi aussi. T'es OK pour rester chez toi ? Eh bien, tant pis. Au revoir. Réalisateur, ça a été une question de Jérémy Michalak à un moment donné. Oui, réalisateur. Justement, de C'est beau, une ville la nuit. C'est beau, une ville la nuit, mais aussi deux téléfilms. J'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. J'aime bien, même les récits de commandes. Je trouve toujours le moyen d'y mettre mon truc. D'y mettre mon truc. On va arrêter de parler de Christine. Oui, on va arrêter de parler. Je vous propose une petite pause. Le temps de faire rentrer un peu d'argent à Europe 1. Et on se retrouve tout de suite après avec les indices que je vais quand même expliquer à mes camarades. Richard Boranger est notre invité jusqu'à 18h. Il publie chez Flammarion. Il a changé d'éditeur. C'est beau, une ville la nuit. C'est vrai qu'il y a plus de 20 ans maintenant que vous aviez... 87. Oui, c'est fou. Comme le temps passe, c'est beau, une ville la nuit. C'est un beau livre. Vous aviez aimé ? J'avais adoré, mais adoré. De toute façon, j'ai toujours été fan de Richard. Et là, ce bouquin, c'est un vrai voyage dans le cœur, dans tous les dérives et les délires. Et puis, moi, comme j'avais un père qui n'était pas franchement très... Non plus sobre. Il y a des délires que j'ai reconnus. Enfin, il y a des choses... Voilà, c'est dans les gens qui ont l'intelligence de la nuit. C'est beau, une ville la nuit. Chez Flammarion, maintenant, vient d'être réédité. Les indices, alors le premier. C'était un peu compliqué, ce premier indice. Parce que cette chanson de Bourville s'appelle Les Girafes. Et alors ? Expliquez. Et j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Les Girafes. Ah, là, 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 là. D'accord, il faut le savoir. Ah, bah oui, il faut le savoir, ça. Et il faut aller au théâtre. Voilà, exactement. Et les grandes bêtes qui vont prendre de l'eau à l'étang et l'herbe qui est haute, c'était pour les girafes. Vous voyez, Jean-Marie Bigard. Le deuxième indice. Qu'est-ce que vous allez jouer au théâtre avec elle ? Le Ballon Rouge, une pièce italienne. On va jouer ça au Centre National de Nancy. Michel Dimdim à la mise en scène. On va finir par Paris, le Rond-Point. Au Théâtre du Rond-Point. Chez Jean-Michel Rive. Oui. Borin, j'ai père et fille réunis sur scène. Enfin. Ouais, ouais, ouais. J'ai 70 ans passés, c'est le moment, quoi. Autre indice. Les jours heureux d'une colombe. Là, il fallait connaître le titre de cette chanson, pourtant célèbre, d'Yves Montand s'appelle. L'addition. Et alors ? L'addition. Ah bah oui, c'est un grand film. Oh, putain. Eh oui, c'est dur. Eh oui, c'est dur. Et à chaque fois qu'on allait au cinéma, on faisait des vannes. Vous aviez eu un César pour l'addition, en plus. César du meilleur acteur dans un second rôle pour l'addition. Ensuite. La musique du film Une époque formidable. Ah ouais, c'était génial, ça. Ah oui, c'était génial, avec Junio. Ah, c'était un beau film, ça. Et l'autre musique. C'est Subway. 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 Ah oui. Alors, j'ai pas reconnu. Ah non, mais quand même, il y avait des indices au fur et à mesure. Ça, ça aurait pu, ouais. Ensuite. Je mets qu'à du Sénégal. Le Sénégal. Expliquez qu'on peut être blanc et sénégalais. Dis donc, vous avez été longtemps noirs, hein ? Pas mal. C'est marrant quand on devient blanc de se mettre sénégalais, quand même. C'est une femme blanche, c'est une réflexion de femme blanche. Non, mais je le savais pas, Richard. En franco-sénégalais. Ça veut dire que j'ai été adoubé sous Diouf et que c'est Ambuli White qui m'a fait sénégalais. Et puis, quand j'ai vu qu'on me demandait plutôt d'être courtisan que citoyen, j'ai laissé les papiers sur le bureau du président. La musique du Grand Chemin, évidemment. C'est une musique de qui, ça ? On ne savait pas qui a composé cette musique. C'est beau. Je ne suis pas l'empêche, je me souviens pas. Et Antoine Blandin, alors. La voix d'Antoine Blandin. Je suis absolument en contact avec le cyclisme, dans la mesure où le Lundin nous semble une région privilégiée pour la bicyclette. Il est venu à mon mariage, en plus. Non, il n'est pas venu à mon mariage. Il a envoyé un mot à mon mariage. Il est mort. Mais non, il est mort deux mois après. Il allait très, très mal, effectivement. Mais moi, je l'ai connu vieux, Blondin. Et là, c'est Blondin plus jeune. Je l'ai connu, il devait avoir 40 piges, oui. Voilà. Même un peu moins, oui. Même un peu moins. Votre mentor ? Oui, mais c'est très particulier. C'était Saint-Germain-des-Prés, c'était l'existentialisme. Et ça veut dire que les jeunes gens de cette époque-là, ils avaient beaucoup de chance parce que les adultes aimaient beaucoup leur jeunesse. Oui, c'est vrai. Et Antoine Blondin, ainsi que tous les autres écrivains qui étaient avec lui, Clébert Haddins, Albert Vidali, tout ça, tous ces hussards, ces hommes de droite. Moi, j'ai été élevé par des hommes aux idées contraires, aux miennes, mais avec une lumière magnifique et surtout une très, 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 très grande générosité. Ça veut dire qu'Antoine Blondin, d'abord, il vous voyait, donc on se vous voyait. Et c'était, est-ce que vous avez écrit cette semaine, cher ami ? Et si j'avais écrit, effectivement, on allait au chef de l'abbaye choisir dans les brouillis les plus magnifiques. Il y avait les yeux qui brillaient comme ça devant les étagères. Il aimait le brouillis. Ah, il aimait le brouillis. Il aimait tous les pinards, tous les pinards. C'était une folie, quoi. Mais c'était un homme très, très généreux. Et je pense que le courage d'écrire, quand j'entends le courage relativisant, c'est pas d'écrire qui est vraiment difficile, c'est de se relire. Non, mais lui, il disait, je ne suis pas un écrivain. Non, mais il poussait. Je ne suis pas un écrivain qui boit, je suis un alcoolique qui écrit. Il poussait et il encourageait, quoi. Les hommes, à l'époque, les adultes, à l'époque, encourageaient leur jeunesse à faire les choses. Ce n'est pas lui qui disait, la littérature, c'est beaucoup de litres et beaucoup de ratures. Non, mais il n'était pas académicien parce qu'entre chez lui et l'Académie française, il y avait trois bistrots. Richard Boranger, c'est beau, une ville la nuit, enfin réédité. C'est chez Flammarion et en édition de poche. Traîne pas trop sous la pluie, l'avant-dernier roman de Richard qui continue sa route avant d'être au théâtre à Nancy. J'ai bien compris, avec Romane Boranger en décembre prochain. Voilà. Merci Richard. Merci de m'avoir reçu. A demain, 15h30. A vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada